Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session du Symposium du Département Prévention Cancer Environnement. Cette session va aborder plus particulièrement la question de la prévention intégrée dans le parcours de soins. Donc merci à toutes les personnes qui se sont inscrites, vous êtes plus de 300 inscrits à cette journée. Donc la matinée que vous pourrez aussi retrouver en replay a permis de faire le point sur les recherches liées aux facteurs environnementaux et risques de cancer, en traçant les grands projets initiés par le département ou en collaboration avec différentes équipes de recherche. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de vous présenter une session qui va se dérouler en trois temps. Une première session abordera la question de la prévention secondaire et tertiaire. Olivia Pérol du Département Prévention Cancer Environnement tracera les enjeux stratégiques de cette recherche qui a été mise en œuvre au sein du département, avec ensuite deux focus sur la question de l'apport de l'e-santé au bénéfice de l'activité physique pendant les traitements du cancer. Par une ancienne doctorante du département qui aujourd'hui en post-doc à l'Institut Curie, docteur Lydia Delrieux. Et ensuite, nous céderons la parole à Manon Gouez, qui est doctorante au sein du département et qui abordera son projet de recherche sur les interactions biologiques entre exercices physiques, cancers et traitements anticancéreux. Et enfin, le professeur Maurice Edmichalet, responsable de l'étude PASCA, nous parlera de ce parcours de santé au cours du cancer. Et donc cette première session permettra d'échanger avec vous et vous pouvez poser au fur et à mesure des interventions vos questions dans l'onglet questions réponses qui est en bas de votre écran Zoom. Ensuite, on aura une pause d'un quart d'heure, une pause un peu particulière cet après-midi puisque vous aurez en direct une présentation séance d'activité physique adaptée pour faire une petite pause avec nos enseignants NAPAD du Centre Lyon-Berard. Donc, pause de 15 minutes. Et enfin, cette première séquence permettra d'accueillir le professeur Christine Finenreich de Alberta Health Service Cairn, Alberta de Calgary, que je remercie vraiment de se connecter en direct du Canada. Et le professeur Grégory Nino, chercheur à l'Institut du cancer de Montpellier, responsable de la plateforme CEPS à Montpellier, qui aussi interviendra sur les perspectives de recherche. Enfin, le deuxième temps abordera la stratégie de prévention intégrée et ce que le Centre Lyon-Berard va développer en termes de pratiques cliniques préventives et notamment la création d'un centre de prévention qu'on vous présentera. Et enfin, le docteur Elisabeth Leiderpass, directrice du CIRC, nous fait aussi l'honneur de pouvoir conclure cette session sur les perspectives de recherche en prévention. Ensuite, vous aurez une session de synthèse autour du professeur Beatrice Fervers, qui a inauguré aussi le symposium ce matin, qui coordonne le département prévention cancer environnement, avec la participation et intervention de Jean-Baptiste Méric de l'Inca et du professeur Hainaut, président du cancéropole Clara, qui est partenaire de l'équipe depuis le début de la création de ce département. Donc, je vais laisser la parole à Olivia Perrol pour nous tracer les grands enjeux stratégiques de la recherche qui a été menée sur la prévention secondaire et tertiaire. Olivia, c'est à toi. Merci. Merci Julien. Bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement la stratégie de recherche que nous avons mis en œuvre au sein du département pour la thématique de l'activité physique adaptée. Quelques mots de contexte sur l'activité physique et cancer. Il est maintenant bien connu que l'activité physique pendant les traitements du cancer présente de nombreux bénéfices, à savoir notamment la prévention ou l'amélioration du déconditionnement pendant et après les traitements du cancer. L'activité physique a également de nombreux bénéfices sur le maintien et ou l'amélioration de la composition corporelle, de la qualité de vie, la réduction de la fatigue, avec des effets qui sont majorés lorsque l'activité physique est débutée pendant les traitements. Ça permet également d'améliorer la tolérance des traitements et de certains effets secondaires. Il est à noter également qu'aucun effet secondaire spécifique à la pratique d'activité physique n'a été rapporté. Il y a également de plus en plus de données qui tendent à montrer que l'espérance de vie et la réduction du risque de récidive interviennent grâce à la pratique d'activité physique. Comme le montre une publication proposée par Christine Friedenreich l'année dernière, qui montre l'effet protecteur de l'activité physique pour la mortalité toute cause et la mortalité spécifique par cancer de manière générale. C'est détaillé plus précisément pour certains cancers. C'est notamment le cas pour le cancer du sein, le cancer colorectal et également le cancer de la prostate. Pour vous parler plus précisément de la stratégie de recherche que nous avons mis en œuvre au département depuis 2009, elle s'est faite un peu en miroir avec l'activité clinique que nous avons proposée en activité physique et les projets de recherche. Tout d'abord, dès 2010, peu de temps après la création du département, un programme d'activité physique pendant les traitements du cancer a été proposé aux patients du Centre Léon Bérard. Un programme réservé aux patients adultes, disponible gratuitement à tout moment de la prise en charge. C'est un programme qui est proposé sur une durée de trois mois à raison de deux séances par semaine. Initialement, il était composé de séances de marche nordique, de gymnastique, adaptées en fonction du niveau initial et proposé dans des séances collectives encadrées par des professionnels en activité physique adaptée. Ce programme mis en place au niveau de la recherche, nous avons eu envie de tester la faisabilité de ce type de projet et de pratique pendant les traitements du cancer avec les projets PASAPA et BIO PASAPA. Le projet PASAPA, tout d'abord, est un projet qui a été proposé, réalisé auprès des patientes atteintes d'un cancer du sein localisé qui visait à étudier la faisabilité d'implémenter ce type d'approche pendant les traitements du cancer. Les patientes étaient incluses post-chirurgie, juste avant le début de la chimiothérapie. C'était des chimiothérapies qui étaient proposées toutes les trois semaines et les patientes réalisaient deux séances d'activité par semaine lors des semaines où elles n'avaient pas de chimiothérapie. Elles étaient proposées sur une durée de six mois. Il s'agissait d'une étude contrôlée randomisée avec un groupe contrôle. L'idée de ce projet était de regarder l'adhésion des patientes et le pourcentage de patientes qui arrivaient à participer à au moins deux séances par semaine. Ce projet a permis d'inclure 61 patientes, donc 41 patientes dans le groupe intervention et 20 patientes dans le groupe témoin. Il a permis de mettre en avant la bonne compliance au programme supervisé d'activité physique adaptée pendant les traitements du cancer avec un taux d'adhérence de 85%. Néanmoins, il était à noter qu'il y avait un faible suivi du planning qui a été fixé en amont et il y a eu beaucoup de réajustements au cours du programme. Les principales barrières qui étaient identifiées étaient les raisons médicales pour les patientes, la fatigue liée au traitement et également de nombreuses barrières organisationnelles. L'étude a également permis de mettre en œuvre une amélioration de la composition corporelle pour les patientes du groupe intervention. Ça a permis au final de voir que l'activité physique était faisable pendant les traitements malgré certaines contraintes organisationnelles et des activités limitées. Néanmoins, il est à souligner que ce projet était proposé uniquement aux patientes habitant dans un rayon de 40 km aux alentours du centre Léon-Bérard en considérant la venue fréquente des patients. On ne pouvait pas envisager de le généraliser. Il y avait également des prélèvements biologiques qui étaient réalisés chez ces patientes qui ont participé à l'étude pas à pas en vue de pouvoir étudier les mécanismes biologiques qui pouvaient induire des effets bénéfiques de l'activité physique pendant les traitements du cancer. Les patients ont été prélevés au début en amont du programme et puis à six mois à la fin de l'intervention en activité physique. Nous avions des échantillons pour 58 patientes et des biomarqueurs circulants ont été analysés ainsi que des profils métabolomiques. Au total, on a pu voir que dans les deux groupes, on a pu observer une baisse de l'insuline et de l'ostradiol notamment et une hausse légère de certains marqueurs d'inflammation avec IL-6 et TNF-alpha. Considérant ces résultats, on n'a pas mis en évidence de différence entre les groupes. Cependant, l'effectif était relativement faible et l'étude n'était pas designée initialement pour cet objectif-là. Il faut également préciser qu'on a observé dans l'étude principale une contamination entre les bras puisque les patients du groupe témoin ont également beaucoup pratiqué l'activité physique, ce qui peut faire qu'on a pu avoir du mal à observer une différence entre les groupes. Concernant les marqueurs d'inflammation, notamment pendant les traitements du cancer du sein, souvent les marqueurs augmentent de manière plus importante et on peut émettre l'hypothèse que l'activité physique avec nos résultats pourrait atténuer cette évolution inflammatoire sous chimiothérapie. Dans cette lignée, au niveau de la recherche, nous avons ensuite mené un autre projet qui visait à étudier le maintien de l'activité physique chez les patients en autonomie à distance du programme. C'est le projet ESPACE qui a été mené à partir de 2014. Toujours dans cette même population de patients atteintes d'un cancer du sein. Les patients participaient au programme clinique pendant trois mois avec deux séances par semaine et on a réalisé une évaluation de six à neuf mois après la fin du programme pour évaluer le maintien à l'activité physique et également d'éventuelles barrières qui pouvaient freiner cette pratique. Cette étude a permis d'inclure 85 patientes dont 62 étaient évaluables, c'est-à-dire qu'elles avaient fait toutes les évaluations de l'étude. L'étude a permis de mettre en évidence une augmentation du niveau d'activité physique pendant le programme proposé des trois mois et également que les patientes arrivaient à maintenir six à neuf mois après en toute autonomie. Il faut cependant préciser qu'on avait une population de femmes très active en début de programme puisqu'en amont du programme clinique, toutes les patientes atteignaient déjà les recommandations en activité physique. Ce qu'on a pu noter à distance du programme d'APA, six à neuf mois plus tard, notamment une augmentation des activités intenses et également que celles qui étaient les moins actives à la fin du programme réussissaient à augmenter leur activité physique en autonomie post-programme et gardaient leur motivation. Les femmes les plus actives ont moins eu de marge de manœuvre pour moins augmenter leur activité physique. Néanmoins, elles avaient déjà un niveau relativement élevé. Les freins et les leviers qui ont été identifiés à la poursuite de l'activité physique étaient le manque de motivation de 39% des patientes, l'inadaptation aux horaires sur des programmes fixes, le coût et le manque d'organisation personnelle. Considérant ces projets menés, nous ont permis de tirer les enseignements suivants. L'activité physique était faisable pendant les traitements du cancer, que les patientes à l'issue de ce type de programme arrivaient à le maintenir six à neuf mois plus tard. Cela nous a permis d'investiguer également des biomarqueurs pouvant avoir un impact. Cela nous a amené aussi à considérer que ce type d'approche était accessible uniquement à une partie des patientes et ne pouvait pas être généralisée. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se poser la question d'ouverture aux objets connectés, notamment parce que les objets connectés présentent de nombreux avantages. Notamment, quand je dis objets connectés, on va s'intéresser surtout aux montres connectées. Cela présente de nombreux avantages à la fois pour le patient, puisque cela lui permet de pratiquer une activité physique en toute autonomie, au moment qu'il le souhaite, de pratiquer les activités physiques de son choix. Cela présente d'autres avantages, puisqu'il peut également mesurer et suivre ses propres paramètres de manière personnelle. Il a été montré dans la littérature, à la fois dans la population générale et chez les patients atteints de cancer, que les objets connectés avaient un effet incitateur et motivationnel, car le patient devient acteur de sa prise en charge. Au niveau de la recherche, cela présente également de nombreux avantages, puisque cela permet de proposer de l'activité physique plus largement à plus de patients. Cela permet également d'avoir des données en continu sur de plus longues périodes et ainsi de mieux caractériser les individus. Cela permet aussi d'obtenir des données objectives qui sont disponibles pour les professionnels de santé en temps réel et permettent d'apporter un suivi à distance en complément de cette pratique en autonomie. Dans ce contexte-là, au niveau de la clinique, on a eu à noter également la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique en activité physique adaptée à partir de 2016, permettant une autre approche de l'activité physique auprès des patientes. Et surtout, en 2018, l'ouverture de l'espace Pyramide, un espace de 300 m² dédié au mieux-être du patient, au Centre Léon-Bérard. Je vous ai mis ici un plan. Vous pouvez voir que cet espace permet d'accueillir une salle de cours collectif pour les patients, d'avoir un plateau technique avec des machines, ainsi que trois salles de consultation pour réaliser des bilans. Le fait d'avoir cet espace a permis d'augmenter de manière assez considérable le programme clinique et de proposer d'autres activités aux patients au-delà de la marche nordique et de la gymnastique, et ainsi d'attirer d'autres populations de patients et notamment plus d'hommes, puisque sur les premiers programmes, on avait fait le constat que c'était essentiellement des femmes atteintes de cancer du sein qui y participaient. Donc, fort du coup, de pouvoir accueillir ces nouvelles populations, ça nous a également permis de pouvoir proposer différentes modalités de prise en charge des patients en fonction de leur parcours de soins et de proposer des interventions en clinique, en hôpital de jour, afin de sensibiliser les patients à l'activité physique pendant les temps d'attente de la chimiothérapie, mais également de proposer des interventions pendant l'hospitalisation et puis à distance, en visio, pour les patients habitant loin du centre Léon-Berard. Cet espace nous a également permis de renforcer les évaluations et de les rendre systématiques, donc à la fois au niveau de la clinique, avec la mise en place de bilans de la condition physique proposées de manière systématique avant et après la réalisation du programme d'activité physique. Et puis, pour certains profils de patients, donc plus en surpoids, obésité ou avec un risque important de prise de poids pendant les traitements, notamment les femmes atteintes d'un cancer du sein ou bien les hommes atteints d'un cancer du testicule, de proposer une approche pluridisciplinaire globale avec une intervention et des bilans réalisés par un enseignant en activité physique adapté, une diététicienne et un médecin du sport. Donc, nous avons fait la même chose versant recherche, avec l'intégration de manière systématique dans nos protocoles de critères beaucoup plus objectifs, avec notamment la réalisation de tests de marche, mais également en recueillant le nombre de parts grâce aux montres connectées. Et ainsi, nous pouvons proposer des évaluations couplant à la fois des mesures objectives, toutes en conservant les mesures subjectives avec les évaluations via les auto-questionnaires. En termes de projets de recherche, nous avons pris le parti de travailler ensuite sur l'intégration des objets connectés dans nos projets, mais également de s'ouvrir à de nouvelles populations d'études. Ce qui nous a amenés à réfléchir à de nouvelles modalités de prise en charge spécifiques à ces populations, et également de poursuivre l'identification de biomarqueurs. Nous sommes intéressés à trois populations principales, les femmes atteintes d'un cancer du sein, les patients atteints d'un cancer du poumon, et l'hématologie, plus spécifiquement, en gériatrie. Je vais vous présenter les projets sur lesquels nous travaillons actuellement dans ces thématiques-là. Les projets DISCO et Brest Immune 03 dans le cancer du sein localisé, les projets ABEL et ABEL 2 dans le cancer du sein métastatique, le projet ERIKA dans le cancer du poumon métastatique, et les projets OCAPI et DEBOU en oncogériatrie. Tout d'abord, le projet DISCO, dans le cancer du sein localisé, qui vise à systématiser l'activité physique pendant et après un cancer. L'objectif principal de ce projet est d'évaluer l'efficacité d'un dispositif connecté, mais également l'efficacité du programme d'ETP que nous proposons, en prenant comme critère l'atteinte des recommandations en activité physique. Les patients sont randomisés dans l'un des quatre bras de l'étude, soit un bras avec un dispositif connecté, soit un bras où elles reçoivent de l'éducation thérapeutique, soit un bras combinant les deux interventions, soit un groupe témoin. Les interventions sont proposées sur une durée de six mois, avec un suivi de six mois derrière. Le dispositif connecté se présente de la manière suivante. Les patients de ce voie remettent un bracelet connecté qui leur permet de recueillir le nombre de pas quotidiens. Ce bracelet est relié à une application téléphonique qui leur permet de réaliser deux séances de marche par semaine. Elles ont également accès à un site internet dédié qui leur permet de pratiquer en autonomie une séance de renforcement musculaire par semaine. Savoir que toutes ces séances grâce à un algorithme sont réévaluées et la durée et le type d'intervention proposées sont réajustées en fonction de la condition physique réelle de la patiente. Concernant l'éducation thérapeutique, elle est composée d'un premier diagnostic éducatif qui est réalisé de manière individuelle auprès des patientes qui permet de fixer des objectifs. Les patientes bénéficient ensuite de deux séances éducatives collectives pour acquérir des compétences. Un bilan est ensuite réalisé à l'issue du programme pour voir si les objectifs ont été atteints. Ce projet vise à inclure 432 patientes. Actuellement, nous sommes plutôt en fin de recrutement puisque 400 patientes ont déjà été incluses sur trois centres. Le projet Brest Immune 03, c'est un projet ancillaire en activité physique qui s'intègre dans un essai clinique visant à évaluer une combinaison thérapeutique. Nous proposons ce volet ancillaire auprès de patients atteints d'un cancer du sein triple négatif afin de les inciter à pratiquer une activité physique de manière autonome pendant leur traitement en utilisant un dispositif connecté qui est composé d'une montre avec une application mobile. Les objectifs de l'étude plus précisément sont d'évaluer l'évolution du niveau d'activité physique mais également du sommeil que l'on peut recueillir grâce à la montre connectée, d'étudier les associations entre le niveau d'activité physique, la qualité de vie, la fatigue, l'anxiété et des marqueurs inflammatoires qui sont recueillis dans le cadre de l'étude principale et également d'étudier l'interaction avec les traitements proposés. L'intervention est réalisée en autonomie par les patients sur une durée de 12 mois sachant que pendant les 6 premiers mois elle bénéficie d'un suivi téléphonique mensuel réalisé par un enseignant en activité physique adaptée. Ce projet est déjà en cours de recrutement, 49 patientes ont été incluses sur 100 attendus. A ce jour, 38 patients participent au volet optionnel en activité physique. Dans le cancer du sein métastatique, nous avons travaillé sur le projet ABLE qui avait pour objectif d'évaluer la faisabilité d'un programme d'activité physique de 6 mois pendant les traitements auprès d'une population de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Ce projet vous sera présenté par Lydia Delrieux qui a fait une activité physique adaptée et qui a réalisé sa tête sur ce sujet. Dans la continuité de l'étude ABLE, nous avons mené l'étude ABLE 2 qui est actuellement en cours de recrutement que Lydia vous présentera également et qui est un essai plus d'efficacité et qui vise à étudier l'efficacité de ce type d'intervention sur le temps jusqu'à l'étérioration de la qualité de vie et de la fatigue. Ensuite, nous sommes actuellement en train de travailler sur une nouvelle population de patients qui sont au cancer du poumon qui est différent puisque ça inclut des hommes qui sont généralement peut-être moins adeptes à la pratique d'activités physiques ou moins compliants que les femmes atteintes d'un cancer du sein et surtout qui sont atteints de plus de comorbidités. L'approche qui est développée dans ce projet est un petit peu différente puisqu'on ne s'attache plus à faire pratiquer de l'activité physique de manière chronique aux patients. Il s'agit d'évaluer la réalisation d'un exercice physique réalisé de manière aiguë juste avant l'administration des traitements du cancer. L'immunothérapie et la chimiothérapie pour étudier l'interaction entre cet exercice et les traitements du cancer. Ce projet fait l'objet d'une thèse réalisée par Manon Gouez qui vous présentera ce projet dans l'après-midi. Concernant la thématique de l'oncogériatrie nous avons plusieurs projets qui sont menés principalement dans le département par Baptiste Fournier post-doctorant en activité physique adaptée et spécialisée sur la thématique de l'oncogériatrie et qui a conçu l'étude OCAPI qui est une étude prospective interventionnelle à tester la faisabilité d'un programme individualisé d'activité physique chez des patients âgés de plus de 65 ans atteints d'une leucémie aiguë myéloïde ou d'un lymphome non-notchkinien. On s'est intéressé à deux populations dans cette étude puisqu'il s'agit de deux populations qui ont des prises en charge assez différentes puisque les leucémies ont un temps d'hospitalisation en chambre stérile alors que les lymphomes sont plutôt pris en charge en ambulatoire et l'idée de ce projet était de voir comment on pouvait proposer de l'activité physique à cette population de personnes un peu plus âgées pour les amener justement à réaliser une pratique en autonomie par eux-mêmes. C'est un programme qui est proposé sur une durée de six mois qui est composé dans un premier temps de séances supervisées qui sont dispensées pour les patients en chambre stérile par des enseignants en activité physique adaptée directement dans la chambre au centre Léon Bérard et pour les patients qui sont pris en charge en ambulatoire ces séances sont dispensées par un prestataire qui réalise les séances directement au domicile du patient. Et petit à petit on introduit des séances non supervisées dans ce programme qui sont réalisées par les patients grâce à un livret d'exercice qui a été conçu spécifiquement pour les thunes et qui leur permet de leur montrer les postures et leur donne des consignes sur les gestes à adopter. On leur a également remis du matériel à savoir un élastique et des balles pour pouvoir réaliser ces exercices et les patients bénéficient également d'une montre connectée pour les inciter à la marche. C'est un projet qui vise à inclure 40 patients et à ce jour 23 patients ont déjà été inclus. Nous avons également le projet Debout sur lequel nous travaillons actuellement avec Baptiste qui est un projet interdisciplinaire mené au Centre Léon-Bérard avec l'idée de pouvoir travailler sur la réduction des chutes qui sont très présentes chez les personnes un peu plus âgées. L'idée est de pouvoir proposer une intervention pluridisciplinaire et notamment avec une intervention en activité physique pour sensibiliser les patients et proposer une intervention qui permet de limiter ensuite le risque de chute. Donc tous ces projets nous ont permis de nous ouvrir à de nouvelles populations tout en testant de nouvelles modalités de prise en charge. Ça permet également d'investiguer l'intégration avec les traitements et de poursuivre également nos investigations sur des biomarqueurs en lien avec l'activité physique et les traitements du cancer. Donc ça c'était pour effectivement ce qu'on a pu mener. A noter également que nous travaillons en partenariat avec le Centre international de recherche sur le cancer également sur cette thématique puisqu'ils mènent différents projets pour lesquels nous sommes partenaires. Donc les projets AdcoServe, Shape Cancer et CanSmile qui sont plus en études sur le volet nutritionnel. Concernant maintenant notre stratégie de recherche concernant les enfants, adolescents et jeunes adultes, nous avons adopté la même approche que pour les adultes avec un travail en miroir entre la partie clinique et la partie recherche avec en 2016 la mise en place d'un programme clinique dédié à cette population. Donc ce programme est disponible pour tout AJA entre 6 et 25 ans et les enseignants en activité physique adaptée au Centre Léon-Berard proposent à la fois des séances collectives tous les jours à cette population mais également des séances individuelles pour ceux qui sont en chambre stérile. Il y a également des conseils et des recommandations qui sont délivrés et une orientation post-programme. Ce programme accueille chaque année en moyenne 130 enfants au Centre Léon-Berard. De la même manière que chez les adultes, nous avons souhaité pouvoir évaluer ce type d'approche pendant les traitements du cancer avec le projet Prévapaja qui est l'implémentation de ce type de programme associé avec des recommandations sur le risque de second cancer. Ce projet a été réalisé plus spécifiquement chez les AJA les 15-25 ans. Ce projet visait à inclure les patients au début de leur prise en charge et de leur proposer pendant les 4 mois plus ou moins 2 mois des traitements des séances supervisées par un enseignant en activité physique adaptée pendant les périodes d'hospitalisation. Il était également demandé aux patients de réaliser des séances non supervisées en dehors des périodes d'hospitalisation à domicile. A l'issue de ce programme, un entretien d'informations était réalisé de manière individuelle pour sensibiliser les jeunes au risque de second cancer et sur les comportements à adopter pour limiter les risques. Un suivi a été réalisé un an plus tard pour justement voir les changements éventuels que ces jeunes avaient pu mettre en œuvre sur le risque de second cancer. Au total, en termes de faisabilité, cette étude a permis d'inclure 59 AJA, dont 67% ont été adhérents à ce programme en activité physique adaptée. Concernant l'impact de l'intervention, on a pu observer une amélioration significative du niveau d'activité physique, de la distance de marche et de la réduction du temps passé assis, mais également une amélioration significative de la qualité de vie et une diminution de la fatigue. Néanmoins, on parle d'amélioration est à noter qu'il n'y avait pas de contrôle dans cette étude et que c'est des résultats exploratoires qui nécessitent d'être confirmés dans une étude randomisée. Concernant les recommandations de prévention qui ont été émises sur le risque de second cancer, plus de la moitié des AJA interrogés déclarent faire plus attention aujourd'hui à certains comportements de santé et notamment sur les volets d'activité physique et de nutrition. Néanmoins, plus de 80% d'entre eux déclarent ne pas avoir changé leur comportement vis-à-vis d'autres facteurs de risque, notamment l'alcool et le tabac. Il est important également de souligner que quasiment tous trouveraient utile de recevoir et d'échanger des informations sur la prévention via des supports numériques, ce qui nous a amenés également à considérer les objets connectés dans cette population qu'on imagine au fait des nouvelles technologies. De la même manière, l'ouverture de l'espace pyramide a permis de renforcer la prise en charge dans cette population. Sur la question des objets connectés, nous avons deux projets sur lesquels nous travaillons en cours actuellement que je vais vous présenter. Les projets EVAD et FORTI. Le projet EVAD tout d'abord, qui est une étude de faisabilité évaluant les vélos connectés comme moyens d'activité physique adaptés chez des enfants adolescents, jeunes adultes 18-25 ans dans cette étude. nécessitent d'être hospitalisés en chambre stérile pendant une durée importante d'environ 3 mois car ils doivent recevoir une allogrève de cellules souches hématopoïétiques. L'idée de l'intervention dans cette étude, c'est de leur proposer pendant toute cette période d'isolement en chambre stérile, des séances supervisées en activité physique adaptée qui seront proposées quotidiennement par un enseignant en activité physique adaptée et de coupler ces séances à une intervention non supervisée réalisée grâce à un dispositif connecté ludique en activité physique qui propose de réaliser de l'activité physique via des challenges, des jeux pour avoir un effet aussi motivationnel sur cette population et ce dispositif est réalisé par équipe. Nous allons associer les patients avec leurs proches, leurs familles, les personnes qui viennent les voir pendant le temps d'hospitalisation et donc tous pourront réaliser de l'activité physique sur un vélo connecté qui sera mis à disposition dans la chambre pendant toute la durée d'hospitalisation et puis des montres connectées seront également remises aux proches qui pourront également pratiquer de l'activité physique en dehors des temps de visite auprès du patient. Donc l'objectif est d'évaluer la faisabilité de ce type de programme d'APA utilisant des objets connectés pendant toute la phase d'isolement mais également d'évaluer l'apport d'un dispositif connecté sur la pratique d'activité physique dans cette population et d'évaluer également l'impact de l'environnement social sur la pratique en activité physique des patients. C'est un projet qui est en cours de finalisation dont le recrutement devrait commencer cette année. Enfin, le projet FORTI qui est un projet européen qui vient de débuter et qui est coordonné par l'Université de Mainz en Allemagne pour laquelle le Centre Léon-Bérard est partenaire. C'est un projet européen qui associe 7 pays avec 900 participants au total qui vise à évaluer une intervention en activité physique adaptée pendant les traitements du cancer et qui vise à associer des séances supervisées de la même manière par un enseignant en activité physique adaptée et également en utilisant les objets connectés et les nouvelles technologies disponibles avec la réalité virtuelle et de voir si ce type d'approche peut permettre d'être efficace sur la réduction de la fatigue pendant les traitements. 450 patients de 4 à 21 ans sont attendus dans cette étude dont le recrutement devrait débuter l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On va laisser la place à Lydia Desbrieux qui va nous parler de l'apport de l'e-santé au bénéfice de l'activité physique pendant les traitements dans la suite de la présentation de Lydia. Lydia, c'est à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mes slides ? Très bien. Je vais vous présenter donc je suis Lydia Delrieux donc je suis posteuse doctorante et je travaille principalement sur les thématiques qui sont liées à l'activité physique au digital et au cancer et je vais vous présenter l'apport de la e-santé au bénéfice de l'activité physique pendant les traitements du cancer. On peut te mettre en mode diaporama. Merci. Donc pour rappeler un petit peu les bénéfices de l'activité en oncologie même si Olivia vient de le présenter on a présent de nombreuses études avec des essais randomisés des méta-analyses qui ont montré les bénéfices de l'activité physique sur différentes thématiques donc par exemple un bénéfice sur la fatigue la qualité de vie des conditionnements physiques la composition corporelle également des bénéfices qui ont été démontrés en termes d'effets secondaires des traitements et la survie dans certains types de cancers sauf que les études sont principalement encore réalisées dans le cancer du sein avec des qualités d'études qui sont encore hétérogènes donc il reste beaucoup de choses encore à investiguer pour connaître quelle est la fréquence l'intensité et les modalités d'activité physique qui pourraient être proposées pour les patients en parallèle on a aussi constaté dans les différentes études qui sont encore mises en place à l'heure actuelle que beaucoup demandent aux patients de venir dans les établissements pour faire des séances qui sont supervisées en activité physique or il existe de grandes inégalités à la pratique de l'activité physique à l'échelle du territoire et sur la partie gauche vous voyez par exemple ici on a regardé les différents établissements qui proposent de l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer à proximité de Lyon et on voit ici ne serait-ce juste avec cette cartographie finalement qu'on a quand même des inégalités qui existent puisqu'il existe des vides à certains endroits par exemple contre Lyon et Annecy sur des établissements qui pourraient proposer de l'activité physique en parallèle on sait aussi qu'on a des grandes contraintes qui existent avec un rapport qui a été publié donc en 2015 de l'INSEE qui a montré qu'au niveau d'activité physique dépendait également de la catégorie socio-professionnelle et plus les personnes ont un niveau socio-économique élevé plus les personnes sont actives aussi et nous dans le cadre de nos différents projets de recherche on cherche justement à essayer de limiter ces barrières à la fois géographiques et financières pour proposer un programme d'activité physique adapté qui pourrait être réalisable par tout le monde donc c'est pour ça que depuis quelques années on s'intéresse beaucoup dans le département à tout ce qui concerne la santé digitale qui est en plein essor depuis quelques temps et c'est encore que le début et notamment avec la crise actuelle sanitaire on voit qu'on a un essor de tout ce qui était les médecines des suivis à distance de patients pour limiter à la fois les coûts de santé mais également les déplacements de population et donc on a cherché à s'intéresser à ces différentes thématiques donc depuis 2015 en instaurant différents outils connectés à la savoir par exemple des montres connectées à des applications mobiles pour pallier à ces barrières géographiques et également financières pour les patientes pour arriver à les suivre malgré le fait qu'elles ne puissent pas forcément revenir au centre donc ça nous permet aussi d'arriver à collecter une quantité importante de données comme par exemple quand on a des outils connectés comme des montres on arrive à recueillir à la fois un nombre de pas qui pourrait être très précis à la minute près la qualité du sommeil également le niveau d'activité physique des participants la fréquence cardiaque avec des points de mesure toutes les 10 minutes éventuellement la tension la température des participants et ce qui est assez aussi important c'est qu'on arriverait à corréler toutes ces données qui sont générées en temps réel en dehors de l'hôpital aussi des patients à des données médicales issues de leur dossier du patient informatisé on pourrait aussi arriver à faire des corrélations avec des photos des imageries de scanner qui pourraient être réalisées et on a aussi des études donc pas dans le département mais en tout cas d'autres études qui s'intéressent par exemple à l'analyse de la voix en corrélation avec le stress perçu des individus donc toutes ces données-là qui sont à disposition concernent un grand volume de données permettraient d'arriver à avoir une description beaucoup plus fine du parcours de soins des patients donc non plus être uniquement dans le contexte hospitalier mais également de savoir ce que les participants peuvent faire en ci ou en dehors donc dans leurs conditions de vie réelle on serait également capable d'arriver à mettre en place des modèles de prédiction de patients qui pourraient avoir une détérioration de leur parcours de soins via différents paramètres on peut aussi arriver à personnaliser donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum donc les soins pour arriver à mettre en place des mesures de prévention le plus rapidement possible donc ne serait juste de dépister de façon précoce prévenir le plus possible le risque de complications pour arriver à personnaliser les soins des différentes personnes donc depuis quelques années comme je le disais juste avant donc depuis 2015 on s'est intéressé à la mise en place d'études avec des dispositifs connectés donc à la fois des applications mobiles mais principalement des montres connectées pour suivre le niveau d'activité physique des participants donc on a commencé avec une étude de faisabilité pour voir si les participants étaient capables et étaient en tout cas intéressés de faire de l'activité physique via une montre connectée dans le cancer du sein métastatique et une fois qu'on a démontré la faisabilité on a essayé de voir finalement si ces interventions étaient efficaces toujours dans la même population et ensuite dans un autre projet donc Cassandra cette fois-ci on cherche à collecter un maximum d'informations issues notamment de différents objets avec de l'intelligence artificielle pour arriver à faire des modèles de prédiction donc je vais vous montrer trois exemples de différents projets qu'on mène avec une équipe pluridisciplinaire avec différents partenaires pour vous présenter donc ces aspects-là donc pour commencer avec l'étude pilote ABLE donc c'est une étude qu'on a réalisée dans le cadre de ma thèse cette étude avait pour objectif de tester la faisabilité d'une intervention en activité physique auprès de femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique donc on a équipé 49 participantes d'une montre connectée vous voyez sur la partie droite et donc on a proposé à ces patientes-là qui venaient d'un périmètre assez éloigné du centre Lyon-Bérard pour certaines d'arriver à faire un programme de marche avec un objectif de ne pas personnaliser en fonction de leur capacité donc on n'allait pas donner comme indication à une patiente qui n'arrivait à peine à marcher 1000 pas dans la journée de faire 10 000 pas on donnait un objectif vraiment personnalisé pour que finalement les patientes puissent avoir cette compliance aussi dans le programme et arrivent à progresser dans leur prise en charge on avait également des objectifs secondaires donc qui étaient liés à l'évolution de la condition physique différents autres paramètres avec des associations entre le niveau d'activité physique la qualité de vie et la fatigue on avait également des données préliminaires qui étaient évaluées pour regarder les aspects liés au stress occident et on avait aussi d'autres questionnaires qui étaient proposés pour finalement connaître quelles pourraient être les préférences des participantes pour de futurs programmes dans cette population donc quand on regarde les résultats en termes de faisabilité on avait un taux d'acceptation dans l'étude de l'ordre de 94% ce qui est très élevé par rapport à d'autres études dans le même domaine qui sont plutôt de l'ordre de 60% et on avait un taux d'adhérence de 96% à des dispositifs connectés durant 6 mois on avait également quand on regarde cette fois-ci les liens entre notre intervention en activité physique et la condition physique des participants on a observé une amélioration de la performance du test de marche de 6 minutes de 7% avec également la force d'extension du quadriceps qui était évaluée avec plus 22% entre le début et la fin de l'intervention de 6 mois on a aussi un peu investigué les liens qu'on pourrait trouver entre notre programme d'activité physique et la masse musculaire en regardant par des analyses de scanner qui étaient réalisées dans les cancers du sein métastatique tous les 3 mois on a regardé les coupes de scanner qui donnent une bonne représentation de la composition corporelle corps entier et notamment une bonne représentation de la masse musculaire et donc on a observé que durant les 6 mois d'intervention dans cette population métastatique on avait un maintien de la masse musculaire qui est plutôt quelque chose de favorable notamment puisqu'on attendrait avoir plutôt une détérioration de ces paramètres et dans l'analyse de la sarcopénie donc cette diminution de masse musculaire on a également montré des associations avec le risque de toxicité de traitement par chimothérapie qui était augmenté pour les patients qui avaient une diminution de leur masse musculaire enfin quand on regarde les aspects psychosociologiques cette fois-ci on a un maintien de la qualité de vie et de la fatigue durant les 6 mois d'intervention et les participants étaient intéressés pour faire ce programme de marche et utiliser des montres connectés et on avait environ 93% des participants qui ont trouvé que l'utiliser un dispositif connecté les aidait justement à augmenter leur niveau d'activité physique et enfin quand on regarde les aspects biologiques on a identifié grâce à cette étude-là deux biomarqueurs qui seraient prédictifs d'une progression tumorale dans cette population en revanche il s'agit d'une étude pilote auprès d'un faible effectif sans groupe témoin donc il est nécessaire à présent de faire une étude à plus grande échelle pour voir l'efficacité d'une intervention pour voir si ces résultats sont également démontrés à plus grande échelle ou si c'est lié au traitement ou à la maladie qui pouvait avoir un impact finalement positif sur ces biomarqueurs donc c'est pour ça des raisons qu'on a lancé l'étude ABLE02 donc au centre Léon-Bérard comme centre promoteur à partir du mois de juin donc 2020 et donc cette étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité d'une intervention en activité physique de six mois sur la qualité de vie et la fatigue de patientes avec un cancer du sein métastatique donc dans cette étude on équipe les participants de la montre connectée que vous voyez sur la droite et on évalue également d'autres critères notamment des critères liés à la survie des participants à la qualité de vie donc sur les autres dimensions sur la fatigue la condition physique encore une fois on va analyser les coupes de scanners qui sont réalisées en routine pour évaluer cette diminution de masse musculaire appelée sarcopénie des biomarqueurs qui vont être également utilisés liés à l'inflammation à l'immunité et on va également avoir des objectifs ancillaires pour regarder quel peut être l'impact de l'intervention en activité physique de six mois sur les changements de comportement sur les troubles cognitifs liés au cancer donc quand on regarde le design cette fois-ci il s'agit d'une étude contrôlée randomisée avec un ratio 1-1 donc nous avons autant de participants dans le groupe témoin que dans le groupe intervention donc le groupe intervention le groupe pardon témoin on va leur proposer uniquement des recommandations en activité physique et dans le groupe intervention on va avoir à la fois des recommandations en activité physique mais on va également proposer aux participantes de faire au moins trois séances de marche par semaine donc les séances seront automatiquement détectées par la montre connectée et les participantes pourront également avoir des quiz hebdomadaires qui concernent à la fois l'activité physique et la nutrition donc les deux bras que ce soit le bras intervention au bras témoin les participants vont pouvoir répondre à des questionnaires donc télécharger l'application ABLE02 remplir l'intégralité de leur questionnaire sur l'application également contacter l'équipe de recherche et la messagerie donc nous attendons 244 participantes dans cette étude là donc nous avons pour le moment 19 patientes qui ont été recrutées et nous avons 14 centres qui participent à l'essai ABLE02 et enfin donc la quantité de données qu'on peut arriver à collecter grâce à ces dispositifs connectés nous a amené à chercher et à travailler sur des projets d'intelligence artificielle pour mettre en place des modèles de prédiction donc travaillons sur un autre projet qui s'appelle Cassandra et qui a pour objectif cette fois-ci d'arriver à prédire la sarcopénie la toxicité la toxicité la toxicité la survie de patients traité par immunothérapie donc comme je disais c'est un projet qui est également pluridisciplinaire avec plusieurs expertises à la fois au centre Lyon-Bérard et à l'institut Curie donc c'est un projet qui se divise en deux grandes parties sur un premier work package donc un premier travail qui va être d'utiliser donc un outil de mesure automatique de la composition corporelle pour arriver à avoir de façon automatique la masse maigre des participants la masse musculaire la masse grasse totale sous-cutanée et intramusculaire puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle on réalise une segmentation qui est manuelle et qui prend environ 20 minutes par patient pour avoir ces différents outils et on a montré dans la première étude Abel finalement qu'on pouvait avoir un lien clinique assez important d'évaluer cette masse musculaire puisqu'elle peut être corrélée à les toxiques et les traitements et donc on cherche dans ce projet à utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en routine ce type d'outil de mesure automatique de la composition corporelle et de pouvoir l'intégrer dans le dossier des patients ensuite grâce à cet outil là on va chercher à faire un algorithme de prédiction des toxicités qui va utiliser à la fois l'algorithme automatique de composition corporelle mais également d'autres tonnées cliniques de façon à prédire le risque de toxicité le type de toxicité également le délai d'apparition des toxicités pour arriver à mettre en place encore une fois un dépistage précoce également de mesures de prévention qui pourraient trier à la fois l'activité physique ou bien à la nutrition des patients qui seraient à risque d'avoir une détoxité des traitements donc l'ensemble de ces projets a vraiment pour but d'arriver à mesurer évaluer le niveau d'activité physique des patients quel que soit finalement leur lieu géographique leurs conditions et leur CSP et également d'arriver à dépister de façon très précoce la sarcopénie pour finalement arriver à prédire le risque de complications et in fine de les réduire et également pour proposer une décision prise d'une décision précoce pour arriver aussi à proposer des mesures de prévention comme je le disais par l'activité physique ou différents autres soins de support pour ces participants donc on a mis en évidence dans ces nouveaux projets finalement de nouvelles méthodes pour mesurer l'activité physique des patients avec des outils qui peuvent être tels que par exemple les applications mobiles ou les montres connectées qui nous permettent de collecter une grande quantité d'informations et cette fois-ci elles nous permettront probablement à l'avenir de mettre en place des modèles de prédiction pour arriver à mieux identifier quels sont les patients à risque et leur proposer la meilleure prise en charge possible donc ce sont des projets qui sont innovants qui sont encore en cours et donc nous espérons dans quelques temps pouvoir vous démontrer des résultats bénéfiques de ce type d'intervention je vous remercie merci beaucoup pour votre attention merci Lydia donc n'hésitez pas à poser des questions aux intervenants via l'onglet questions réponses on va maintenant accueillir Manon Gouès qui est donc doctorante en activité physique adaptée au sein du département Manon c'est à toi ok alors bonjour à tous je remercie pour l'opportunité de présenter ma recherche doctorale qui porte sur l'interaction biologique entre l'exercice physique le cancer et ses traitements donc pour ne pas répéter tout ce qui a été dit auparavant alors depuis maintenant quelques années on sait que réaliser de l'exercice physique permettait de permet de diminuer le risque de développer un cancer mais aussi d'améliorer certains biomarqueurs au niveau circulant pendant le cancer notamment des niveaux circulants une diminution de niveaux circulants de plusieurs hormones mais aussi d'augmenter l'activité de certaines cellules immunitaires notamment les cellules natural killer et les lymphocytes T qui se retrouvent au niveau circulant plus cytotoxique envers les cellules tumorales maintenant il était montré que les données actuelles suggèrent que l'exercice module la réponse métabolique et immunitaire au niveau systémique mais aussi dans le micro-environnement tumoral des études pré-cliniques donc sur certains modèles murins donc ce soit des rats ou alors des souris donc émergent et indiquent que l'exercice physique peut affecter le micro-environnement tumoral par le biais d'une modulation vasculaire immunitaire et métabolique et donc par conséquent contribuer à la limitation de la croissance tumorale donc en fait l'exercice physique permet de normaliser toujours dans la souris permet de normaliser la vascularisation de la tumeur d'améliorer la perfusion et diminuer l'hypoxie et ce qui pourrait permettre aux cellules immunitaires de pénétrer à l'intérieur des cellules et donc d'agir au niveau cytotoxique et aussi permettrait une diffusion améliorée du traitement de la chimiothérapie au sein de la tumeur ce qui contribuerait donc à limiter la croissance tumorale donc à terme ce que nous souhaiterions ce serait de mettre tout ça dans une étude clinique mais pour le moment nous sommes seulement sur l'étude pré-clinique alors moi pendant ma thèse je m'intéresse au cancer bronchique non à petite cellule métastatique qui représente 85% des cancers du poumon et dû à une apparition asymptomatique de ce cancer la plupart plus de la moitié des patients sont diagnostiqués à un stade métastatique donc le pronostic global est mauvais pour ces patients-là les capacités d'exercice de cette population est altérée par la maladie les comorbidités et les traitements il y a peu de données pour le moment concernant les bénéfices de l'exercice physique dans le cancer du poumon métastatique mais tout de même les données épidémiologiques suggèrent que l'exercice physique réalisé après le diagnostic du cancer du poumon permettait d'améliorer la survie de ces patients il a été également montré dans les études actuelles qu'il était possible pour ces patients de réaliser un programme d'exercice physique pendant les traitements et qui permettait donc d'améliorer la qualité de vie et le fonctionnement physique de ces patients-là ma recherche doctorale porte sur l'étude de la faisabilité d'un exercice physique aigu pré-administration de l'immunothérapie et de la chimiothérapie chez les patients atteints d'un cancer bronchignone à petites cellules métastatiques donc il s'agit de l'étude ERIKA donc le premier objectif c'est de tester la faisabilité de cette intervention réalisée juste avant l'administration de l'immunothérapie et de la chimiothérapie auprès de ces patients l'objectif secondaire c'est d'évaluer l'efficacité de l'intervention sur des paramètres physiques psychosociaux et cliniques et enfin d'évaluer les effets biologiques de l'exercice aigu chez ces patients pour cela nous avons mis en place l'étude ERIKA qui est une étude de faisabilité contrôlée randomisée au centre Léon-Bérard seuls les patients recevant une première ligne de chimiothérapie donc soit du cisplatine carboplatine associée à du pémetrexède associée à de l'immunothérapie donc du pembrolizumal qui est un anticorps monoclonal anti-PD1 PDL1 donc les patients éligibles sont randomisés en deux groupes selon un ratio 2-1 il y aura 20 patients dans le groupe exercice et 10 patients dans le groupe contrôle donc l'ensemble des patients inclus dans l'étude recevront des recommandations en activité physique à l'inclusion et auront aussi un bilan nutritionnel à la cure 1 et à la cure 4 pour les patients du groupe exercice ils bénéficieront d'un exercice physique aigu préadministration des traitements d'un suivi téléphonique entre les cures d'une montre connectée et d'un programme de marche à domicile donc à la suite d'une période donc de screening les patients réaliseront et auront aussi des examens de screening notamment un ECG et une échographie cardiaque et s'ils ne présentent aucune contre-indication ils pourront donc réaliser un test d'effort sous-maximal sur ergocycle et ce test permettra d'individualiser la grossité des exercices lors des cures donc voici comment ça se présente donc c'est une partie importante du début de l'étude pour être sûr que les patients se situent à des intensités sous-maximales lors des traitements au niveau de leur activité physique donc comment ça va se passer concrètement pour les patients inclus dans l'étude et notamment pour les patients du groupe exercice donc lorsqu'ils vont arriver au sein du centre Léon Bérard ils vont être installés puis une infirmière va prélever trois tubes de sang de 10 millilitres dans le DTA qui seront immédiatement récupérés par le centre de ressources biologiques du centre Léon Bérard quelques heures après le patient réalisera un exercice de 35 minutes intermittent donc une intensité qui va varier entre des intensités l'exercice va être une alternance entre des intensités basses à sous-maximales 60% du maximum et ceci pendant 35 minutes donc directement à la suite de l'exercice de nouveau il y aura des prélèvements sanguins puis le traitement sera administré et le lendemain matin il y aura de nouveau des prélèvements sanguins alors voici tous les analyses tous les biomarqueurs que nous allons analyser alors il y aura des biomarqueurs immunitaires inflammatoires métaboliques des biomarqueurs du stress oxydant et un profil et aussi une étude du profil moléculaire des micro-ARN donc cette étude permettra d'obtenir des données sur la faisabilité d'un exercice aigu pré-administration c'est-à-dire dans l'heure précédant l'administration de l'immunothérapie et de la chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer bronchignone à petites cellules métastatiques cette étude permettra d'obtenir des données sur la réponse physiologique à un exercice aigu chez ces patients-là et aussi nous espérons que dans un futur que cette intervention pourra optimiser les effets de l'immunothérapie et de la chimiothérapie par cet exercice-là qui sera réalisé encore une fois juste avant l'administration des traitements parallèlement nous menons une autre étude en collaboration avec le CRCL et le LIBM qui est une étude sur des souris de cancer du colon donc l'étude servira à observer des mécanismes d'interaction entre l'exercice physique réalisé juste avant les traitements donc les traitements seront de nouveau de l'immunothérapie et de la chimiothérapie et nous étudierons les effets de cette intervention sur la croissance tumorale et le muscle squelettique encore une fois sur un modèle préclinique donc notre hypothèse c'est que la répétition d'exercices aigus pré-injection des traitements entraînerait une diminution de la croissance tumorale et nous allons donc étudier l'augmentation de la perfusion intratumorale l'hypoxie intratumorale et l'infiltration de cellules immunitaires dans la tumeur donc nous ferons courir les souris sur un tapis 5 jours par semaine pendant 30 jours et à la suite des 30 jours nous récupérerons du coup le micro-environnement et les cellules tumorales merci de votre attention n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez un moment d'angoisse dans le cadre de la discussion qui aura lieu après la dernière présentation j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Morissette Michalet qui est hématologue et qui est responsable de l'étude PASCA donc qui travaille avec nous au sein du département prévention donc cancer environnement et qui a développé avec l'équipe le parcours de santé au cours du cancer donc merci et je vous laisse la parole Morissette merci beaucoup Julien donc je passe moi à un autre sujet qui est effectivement l'après-cancer ou l'après-traitement qui est en fait une période très délicate pour les patients et qui est je pense bien on en parle beaucoup mais on connaît mal en fait cette période et surtout elle n'est pas tout à fait organisée comme il le faudrait pourquoi notamment au niveau des cliniciens qu'est-ce qu'il se passe c'est que l'on n'a pas une cartographie adaptée des complications cette cartographie est parfaitement incomplète que l'on manque d'outils d'outils pour planifier le suivi à long terme pour exactement l'organiser avec tout ce que ça demande notamment sur le plan multidisciplinarité peu de ressources à disposition en dehors du centre de prise en charge du cancer où effectivement il existe des ressources mais on a besoin de l'extérieur et on a besoin de cette connexion ville-hôpital et même plus loin que la ville-hôpital pour les patients ils décrivent tous un vide absolu après la fin de leur traitement cette espèce de sensation d'abandon alors qu'ils ont naturellement leur suivi en co-hématologiques mais ils ont cette impression de ne plus être pris en charge comme ils l'avaient été jusqu'à pendant ces quelques mois et puis on parle de l'après-cancer mais c'est surtout l'après-traitement avec malheureusement encore les risques de rechute et de second cancer qu'est-ce qu'il existe dans la littérature il existe quand même beaucoup de choses maintenant dans ce domaine et surtout l'équipe l'étude VICAN 5 en France qui a bien bien démontré que plus de 63% de patients présentaient des complications et des dysfonctionnements et vous voyez que 73% vont présenter des problèmes à ce niveau-là que parmi les lymphomes 27% de patients sont traités par des hormones thyroïdiennes et que le risque cumulé sur 10 ans de deuxième cancer est augmenté le risque relatif de 1.46% par rapport à la population normale comment répondre à cette problématique je pense que la réponse elle est essentiellement préventive et qu'il faut donc savoir repérer les complications et surtout les prendre en charge très rapidement pour pouvoir justement être très performante et essayer d'éviter les complications à long terme et surtout les séquelles alors on a dans notre programme une progression au fur et à mesure du temps tout d'abord une étude pilote parce qu'il fallait montrer au niveau d'un centre qu'on était capable d'organiser un programme après cancer dans un contexte de multidisciplinarité et l'objectif principal de notre étude pilote PASCA qui est le parcours de santé au cours du cancer était d'évaluer la faisabilité d'un programme de repérage des complications précoces liées au traitement avec des outils simples mais naturellement validés dans la littérature au point de vue méthodologique cette étude a débuté en mai 2018 s'est achevée en janvier 2021 avec donc trois bilans dans le temps permettant justement de voir l'évolution des choses et l'apparition de complications éventuellement à moyen et à plus long terme un bilan à un mois avec 101 patients inclus 6 mois 72 patients étaient donc étudiés au 6ème mois déjà et au 12ème mois 42 patients ont déjà été étudiés également après la fin de leur chimiothérapie quand on interroge les patients ils ont tous dit que 70% d'entre eux ont dit que ce programme était utile pour eux parce que justement du fait de cette sensation d'abandon l'objectif l'objectif était l'analyse descriptive des différentes complications des différentes complications repérées au niveau des trois bilans avec une prédiction sur la nécessité d'orienter ces patients vers un médecin généraliste et spécialiste avec naturellement des méthodes de statistiques d'analyse on a commencé nous avons commencé l'analyse de cette étude pilote et je vous livre les tout premiers tout premiers résultats préliminaires en ce qui concerne par exemple l'anxiété et la fatigue l'anxiété extrêmement présente elle a été donc mesurée par l'échelle HADS 1 avec donc vous voyez en orange le sexe féminin et en vert le sexe masculin vous voyez déjà une très grande différence avec une anxiété extrême pour la femme au premier bilan qui avoisine donc le cut-off à 9 qui est considéré comme une anxiété extrêmement intense au moment du diagnostic et au moment du premier bilan après traitement ensuite vous voyez à T2 les choses s'améliorent pour la femme avec une stabilité à T3 l'homme est beaucoup moins anxieux est-ce vrai dans la vie générale ça je ne peux pas le dire mais à ce niveau-là vous voyez qu'il se situe plutôt autour de 5 à 7 mais avec une stabilité dans le temps donc une nécessité aussi de s'occuper de cette anxiété pour essayer de la faire décroître au fur et à mesure du temps et à droite vous avez l'échelle de la fatigue et là j'ai été agréablement surpris parce que je pensais ne pas être que nous n'étions pas très efficaces sur le plan de la fatigue parce que cette fatigue cancéreuse est toujours présente et on le sait à moyen et très long terme avec l'échelle donc FSS qui a été utilisé et vous voyez que cette fatigue est quand même extrême à T1 avec un cut-off qui se situe au-delà de 4 c'est-à-dire avec une grande fatigue et vous voyez une décroissance au fur et à mesure du temps qui est hautement significative donc dans cette étude on a effectivement commencé à faire prendre conscience aux patients de l'importance de l'éducation physique adaptée et de la condition physique et donc je pense qu'il y a déjà une efficacité de ce côté-là ou alors il faut aussi il faudra qu'on analyse tout ça le fait qu'on s'écarte de la période très aiguë par rapport au traitement du cancer Alors naturellement nous avons voulu suivre notre programme et donc on a décidé d'une étude de cohorte prospective PASCA avec donc une étude qui est maintenant très ambitieuse qui reste monocentrique actuellement mais sans groupe comparatif puisque là tous les patients vont bénéficier de l'intervention PASCA durée moyenne 60 mois durée de recrutement 24 mois ouvert en décembre 2020 et donc avec une prospective de 858 inclusions et donc vous voyez qu'on a déjà inclus 51 patients alors qu'on a ouvert fin décembre et qu'on est confronté comme vous le savez à la crise sanitaire Critère d'éligibilité 18 ans 65 ans avec donc un groupe d'hématologie le sémie aiguë lymphome otchkinia et non otchkinia et un groupe de cancérologie cancer du sein non métastatique tumeur germinal testiculaire avancé et sarcome des tissus blous ou stéocarde sarcome ou sarcome des wings en rémission complète et ceci est très important parce qu'avec une vision future de curabilité et de fin de traitement bien sûr alors vous voyez comment se déroule ce programme on a donc un premier on voit les patients pour la première fois avant le début des traitements et on leur explique donc l'étude on leur demande une signature d'un consentement et naturellement on vérifie les critères d'éligibilité ensuite le premier bilan c'est date éant qui se situe à un mois après la fin des traitements où on prend en considération tous les antécédents pour savoir leur impact potentiel on collige donc les complications la qualité des questionnaires de qualité de vie des tests de repérage et ensuite l'intervention PASCA pour donc prendre en charge ces complications par la suite à T6 c'est à dire 6 mois après on refait donc le même bilan avec toujours une collection des complications l'étude de la qualité de vie des tests de repérage l'intervention PASCA et là on ajoute une étude sur la satisfaction et l'adhésion des patients et enfin T3 24 mois après 2 ans après la fin des traitements idem par rapport à T2 et à 60 mois T4 5 ans après la fin des traitements idem à T2 et donc là nous avons un module qui permet donc d'aller chercher dans les données de la base dans la base de données pardon les données et d'appliquer donc des arbres décisionnels pour résulter pour arriver à générer une fiche de synthèse de l'ensemble des données je vous donne un exemple d'arbre décisionnel l'exemple pour la détection de l'insuffisance cardiaque tout ceci est informatisé et donc on a grâce à ce module et à l'arbre décisionnel qu'on va arriver à une synthèse et à une orientation du patient alors vous voyez sur le premier rectangle le patient présente un marqueur cardiaque qui est anormal ou un électrocardiogramme qui est évocateur d'une anomalie on recherche naturellement des facteurs de risque cardiovasculaire on l'oriente d'emblée vers le cardiologue du centre Léon Bérard il ne possède pas ces paramètres mais il a eu un traitement cardio-toxique comme des anthracyclines à ce moment-là on évalue aussi les facteurs de risque cardiovasculaire et on lui édite une ordonnance pour une échographie cardiaque voire une consultation auprès d'un cardiologue de ville pour qu'il y ait déjà une intervention sur un patient qui présente des facteurs de risque et enfin il n'a pas ces deux algorithmes précédents mais il a des facteurs de risque cardiovasculaire et à ce moment-là on les collige ces facteurs de risque cardiovasculaire et on oriente ce patient vers son médecin généraliste pour que comme par exemple une hypertension elle soit prise en charge immédiatement et corrigée par rapport à la suite évolutive de ce patient comme vous le voyez donc il y a une orientation systématique en fonction de ces arbres décisionnels et de la fiche de synthèse vers un professionnel de santé du réseau d'un réseau que l'on va constituer de médecins généralistes et de médecins spécialistes pour une prise en charge et un suivi spécifique on aide le patient pour la prise de rendez-vous bien sûr et on a un lien avec son médecin généraliste et lorsqu'il y a deux situations c'est-à-dire plus de quatre complications importantes à ce moment-là on a organisé avec le partenariat avec la clinique Émilie de Vialard à Lyon une consultation d'après-traitement d'après-cancer par un médecin généraliste si ce patient a plus de deux complications graves et associé à un déconditionnement physique important à ce moment-là on envisage un stage dans l'établissement de la clinique Émilie de Vialard de soins de suite de réhabilitation autour de l'activité physique et donc en ce qui concerne la consultation donc elle se situe à Émilie de Vialard ce qui permet donc aux patients de laisser son cancer un peu derrière lui de changer d'établissement ce qui est très important il est pris en charge à ce moment-là par un médecin généraliste et donc vous voyez que sur une période longue une consultation qui nécessite du temps pour justement un dialogue important entre le médecin et le patient il y a une explication des résultats du dépistage qui a été fait par le programme PASCA des messages de prévention une identification des leviers motivationnels et un relais avec le médecin traitant ou les spécialistes ou tous les paramédicaux parce que naturellement on a également une action sur l'emploi on a également une action psychosociale par rapport donc au programme en ce qui concerne la réhabilitation vous voyez que ça se situe au niveau de la clinique donc Émilie de Vialard avec une hospitalisation courte complète sur une semaine lorsque le patient comme je l'ai dit précédemment est très déconditionné et a plus de deux complications ce patient on va avoir donc un rythme au départ donc deux patients par semaine au démarrage pour essayer donc de juger de la faisabilité et de la progression donc de ce programme l'objectif étant essentiellement de lutter contre le déconditionnement physique et de limiter donc les séquelles par la suite et d'initier surtout une prise en charge avec le relais par la suite vers la ville bien sûr qu'il était intéressant du fait qu'il s'agit d'une étude longitudinale avec donc vous avez vu des bilans donc à 6 mois 12 mois 60 mois de pouvoir donc imaginer une étude de recherche et une étude encilaire essentiellement naturellement basée sur les facteurs de risque et des facteurs de risque notamment de deuxième cancer ou de deuxième leucémie parce que nous voyons de plus en plus des leucémies secondaires après des guérisons de cancer ou des états préleucémiques comme ce qu'on appelle des états des myélodysplasies et donc il y a actuellement des données dans la littérature qui intéressent ce qu'on appelle l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée la CHIP ce qui permet de retrouver des mutations au niveau du génome étudié et ces mutations peuvent être prédictives malheureusement d'anomalies de l'hématopoïèse et de l'apparition d'un état préleucémique voire d'un état leucémique il y a une très grosse étude qui a été faite au Memorial Sloan-Kittrain de New York avec plus de 24 000 patients porteurs de tumeurs solides qui ont eu donc ces analyses de CHIP de mutations et qui ont montré effectivement que ces mutations sont très prédictives de leucémie secondaire ou d'états préleucémiques et vous voyez ce qui se passe c'est qu'il y a une détection éventuellement d'un état mutationnel au départ et il y a donc la progression de cette mutation qui peut se faire et qui malheureusement sous influence d'autres facteurs environnementaux comme le tabac comme la chimiothérapie reçue par le patient au moment justement de son traitement pour le cancer ou pour une lémopathie et l'âge aussi qui avance qui augmente également ces anomalies mutationnelles et qui donc augmentent leur nombre et leur quantité et donc on a à ce moment-là une possibilité de suivre et c'est ce que l'on va faire dans le programme PASCA ces différentes mutations CHIP pour voir éventuellement leur détection et leur progression dans le temps donc notre objectif dans les perspectives c'est d'adapter ce programme à d'autres pathologies on vient d'être accepté en lettre d'intention au programme PREPS 2020 pour le mielome multiple sur une étude régionale de la grande région Auvergne-Grenalpe-Saône-et-Loire avec donc une étude randomisée cette fois-ci dans le mielome avec et sans le programme PASCA et naturellement on veut appliquer ce programme à d'autres stratégies particulièrement à l'immunothérapie dans le cancer je vous remercie Merci beaucoup pour cette présentation très claire on a plusieurs questions donc on a un petit quart d'heure de retard mais c'est pas grave on va prendre le temps de pouvoir échanger tous ensemble et donc on va reprendre les différentes questions n'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes à poser peut-être la première qui a été qui a été exprimée était autour du fait que ces projets donc d'activité physique en lien avec des comportements individuels questionnaient aussi l'environnement de vie de ces patients qui sont inclus dans ces études mais aussi en activité clinique est-ce qu'il y a des projets de recherche qui sont pensés actuellement ou dans le futur pour mieux prendre en compte des déterminants géographiques environnementaux les lieux de vie des patients qui permettraient de favoriser l'activité physique en ville et promouvoir des comportements favorables à la santé peut-être Olivia et après Lydia sur ce point oui merci Julien effectivement c'est une très bonne question on ne l'a pas présentée là mais on travaille également sur ces questions-là plus du côté environnemental donc on a on mène actuellement donc on a développé une étude ancillaire donc au projet DISCO que j'ai présenté donc qui est l'étude dans le cancer du sein localisé avec l'utilisation de dispositifs connectés pour promouvoir l'activité physique et donc on a mis en place une étude donc ancillaire donc le projet DISCO SPACE qui vise en fait justement à étudier l'environnement de vie de toutes les patients donc qui participent au projet DISCO et de regarder donc justement tout ce qu'elles ont à proximité ce qu'elles vivent plus dans des maisons plus dans des immeubles donc leurs conditions de vie directement et puis l'environnement la distance par exemple par rapport au parc voilà des espaces sur lesquels elles peuvent ou pas pratiquer de l'activité physique et l'idée donc de ce projet est de regarder l'impact justement que peut avoir l'environnement de vie et d'étudier les déterminants à la pratique d'une activité physique pour justement après avec les résultats de cette étude pouvoir mettre en place des actions plus larges de promotion de la santé Merci Lydia est-ce que tu souhaites compléter ? Oui juste peut-être pour compléter quelques mots par rapport à ce que disait Olivia effectivement à l'heure actuelle on n'a pas comme objectif particulier de regarder dans les différentes études qui sont menées actuellement le lien avec l'environnement qu'il peut y avoir en parallèle des personnes et des individus en revanche c'est une question que nous on arrive à recueillir dans nos données des différentes études par exemple on a la catégorie socio-professionnelle qu'on arrive à recueillir on a également le lieu d'habitation ce qui nous permet aussi d'avoir un petit peu ce macro-environnement qui n'est pas juste lié à la personne individuelle mais de voir un petit peu dans quel contexte les participants pratiquent une activité physique et on a également un autre projet qui a terminé pas très longtemps justement qui a été lancé dans les sentinelles on arrive à faire un petit peu du clustering de voir est-ce que finalement il existe des barrières qui pourraient être liées à certaines zones géographiques à l'échelle du territoire des barrières à la pratique de l'activité physique à d'autres types de barrières donc effectivement c'est une remarque très pertinente et je pense qu'à l'avenir il faudra effectivement veiller à bien pouvoir identifier le contexte très global de pratique des participants Merci donc en termes de barrières justement c'est une question qui est soulevée par les spectateurs il y a notamment des différences sociales qui peuvent être marquées en lien avec la pratique et l'activité physique ou certains peut-être freins ou facilitateurs à la pratique physique quand on a ou non un cancer est-ce que finalement sur ces objets connectés comment y a-t-il des difficultés spécifiques vis-à-vis de certaines populations peut-être plus vulnérables ou plus défavorisées et puis une question plus pratique des spectateurs sur est-ce qu'il faut adapter est-ce qu'il y a une démarche particulière à adopter auprès de ces publics plus spécifiques autour de la motivation ou d'autres supports et enfin est-ce que dans le cadre de ces études tout le matériel est-ce qu'il est laissé aux patients est-ce que ça a un coût voilà puisque l'accès à ces objets peut être l'accès financier économique à ces objets peut être aussi un frein à leur utilisation quand on sait que beaucoup d'objets connectés aujourd'hui sont utilisés peut-être plus ponctuellement et pas dans la durée alors que l'enjeu c'est véritablement de pouvoir inscrire ça durablement dans son mode de vie donc oui j'essaie de répondre aux différentes questions qui ont été posées donc tout d'abord c'est vrai qu'on avait probablement un petit peu des a priori notamment liés à l'âge qu'on aurait pu s'imaginer finalement que des personnes âgées auraient pu avoir plus de difficultés à utiliser ce type de dispositif et dans l'étude pilote à Evil 02 finalement donc on a regardé un petit peu si on avait un impact différent sur l'observance à ces dispositifs en fonction de l'âge et finalement ce n'est pas vraiment le cas et on avait des participantes de 78 ans qui étaient finalement presque les plus connectées où le soir quand elles n'avaient pas leur petite étoile sur la montre elles embarquaient toute la famille pour aller marcher autour du pâté de maison pour atteindre leur objectif je pense juste qu'il faut avoir une approche qui peut être vraiment adaptée en fonction du niveau de compréhension de chaque personne les personnes âgées ont probablement aussi un peu l'appréhension au préalable utiliser des montres connectées des applications de faire des transferts de données ça fait un petit peu peur je pense au premier abord mais si on essaie d'aborder les choses avec beaucoup de finalement de diplomatie aussi et de pédagogie où on explique à la participante comment ça fonctionne quitte à les répéter plusieurs fois finalement comme pourrait le faire à n'importe qui si on installe bien les dispositifs les choses marchent relativement bien dans les différentes études que ce soit dans l'étude ABLE ou ABLE 2 qu'on a en ce moment en cours donc voilà donc je pense que finalement adapter un petit peu des messages à chaque individu c'est finalement la chose la plus finalement logique qu'on pourrait faire et on n'a pas de barrière liée à l'âge sur l'utilisation de ce dispositif connecté et je dirais même peut-être l'inverse c'est-à-dire que des personnes plus âgées ont probablement aussi un peu moins enfin elles veulent paraître un petit peu in, un peu jeunes à utiliser ce type de dispositif-là et donc elles sont encore plus persévérantes alors que finalement les jeunes on est tellement avec plein de dispositifs connectés on a des applications mobiles on a plein de réseaux sociaux finalement que notre temps d'observance dans ces différents types de réseaux est beaucoup plus court que des personnes qui s'investissent dans ce type de dispositif donc c'était pour la première partie ensuite qui concerne la motivation je pense que c'est des choses effectivement on n'a peut-être pas cette expertise en tout cas moi je ne l'ai pas d'évaluer la motivation des individus je pense qu'on pourrait effectivement dans le cadre de prochaines études l'évaluer un peu plus en détail on essaie de voir dans l'étude Aible02 par exemple les différences en fonction des traits de personnalité et l'observance à ces dispositifs connectés on regarde aussi finalement si on a des changements de comportement en fonction des individus mais on pense qu'on pourrait rajouter ce type de thématique à l'avenir dans nos prochaines études et puis il me semble qu'il y avait une dernière partie qui était liée cette fois-ci au matériel donc il faut savoir que nos différentes études font l'objet aussi d'appels à projets où on a des financements pour les participants et pour mener nos projets et donc les montres connectées sont données aux participantes et on leur laisse à la fin puisqu'on estime que si on arrive à changer et à engendrer un changement de comportement notamment plutôt dans un terme positif de bénéfice de l'activité physique il paraît un peu délicat de récupérer la montre à la fin de l'étude et au contraire on donne les dispositifs les montres connectées aux participantes dans le but qu'elles puissent être le plus autonome possible dans leur pratique Merci Lydia une question dans le cadre du parcours après cancer PASCA qui est sous forme de commentaire mais je pense que Mauricie Michelet pourra réagir dessus sur l'importance évoquée par une médecin spectateur du webinaire de la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire qui est particulièrement importante à prendre en compte notamment post-cancer du sein puisque la mortalité par cardiopathie semble supérieure à la mortalité par cancer donc est-ce que comment est prise en compte cette vigilance particulière de la prise en compte de ces facteurs de risque cardiovasculaire et comment peut-être quel impact cela a en lien avec la coordination des acteurs ensuite qui peuvent prendre le relais Alors il y a effectivement plusieurs niveaux pour répondre à cette question mais effectivement elle est tout à fait pertinente parce que les risques cardiovasculaires sont extrêmement importants après le cancer et donc ils arrivent à voisiner notamment un pourcentage de 30% par exemple dans les lymphomes malins alors qu'on pensait qu'ils étaient relativement protégés parce qu'ils sont assez peu traités dans le temps mais donc avec des complications qui restent majeures en ce qui concerne l'immunothérapie ce sera encore bien pire puisque sur les inhibiteurs thérosine kinase par exemple on a des artériopathies assez impressionnantes et donc tous ces facteurs de risque sont des facteurs de risque à prendre en haute considération donc il y a une cartographie à faire au moment du diagnostic déjà puis ensuite il y a effectivement la mesure à la fois par ces marqueurs par des marqueurs biologiques mais également par la mesure de la tension artérielle par exemple et puis après par des examens plus sophistiqués sur le plan en fonction justement de notre algorithme décisionnel avec donc une échographie voire donc une conscientisation de cardiologie mais c'est effectivement des facteurs que nous allons prendre vraiment en haute considération et en ce qui concerne notamment les facteurs de risque biologique on ne cite pas je ne vais pas citer mais sur le métabolisme des lipides enfin du cholestérol et des triglycérides il y a un dysmétabolisme constant après les traitements qui arrive à s'estomper avec le temps éventuellement mais qui souvent aussi persiste et qui nécessite à ce moment-là une véritable prise en charge où le médecin généraliste a toute sa place dans ce domaine avec justement la collaboration avec le cardiologue si besoin en fonction de l'augmentation des facteurs de risque associés Merci beaucoup alors une dernière question qui vient qui vient d'arriver du docteur Foucault que je salue puisqu'elle était une initiative elle était doctorante dans le département et aujourd'hui professeure à l'université à Paris elle fait sa thèse avec l'étude PASAPA qu'a présenté Olivia Perol donc je vais relater sa question qui est une question d'intérêt majeur sur comment mieux prendre en compte les programmes d'APA pour les populations en milieu précaire ou à faible niveau de littératie ou aussi ayant d'autres pathologies que le cancer comment réinventer un peu aussi ces programmes d'APA lorsque un patient peut aussi être atteint d'un diabète ou de problèmes cardiovasculaires comment essayer de répondre à ces défis et ces enjeux de programmes d'APA pluripathologie ou pour des publics qui sont assez éloignés des dispositifs qui sont proposés aujourd'hui dans les établissements est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter en termes de recherche on commence un petit peu effectivement à travailler sur ces questions c'est vrai que la partie des objets connectés on va dire peut s'adresser moins à ces populations qui peuvent être un petit peu plus coupées de ce type de dispositifs donc c'est quelque chose déjà qu'on évalue de manière assez systématique dans nos projets puisqu'on évalue la vulnérabilité sociale des participants qu'on pourra mettre en adéquation aussi avec justement l'utilisation des dispositifs et voir si le fait justement d'avoir une précarité plus importante influe sur le fait d'adhérer à ce type de dispositif et puis après pour la partie plus des comorbidités donc comme je présentais tout à l'heure on travaille sur un voilà notamment auprès des personnes âgées qui sont un public alors on est moins sur le côté précarité mais sur le côté plus comorbidité de voir justement quel type d'intervention on peut leur proposer pour justement un petit peu prendre en compte cet environnement peut-être un petit peu plus complexe et du coup de leur apporter voilà justement on travaille sur une combinaison de programmes à la fois supervisés et non supervisés en individuel pour justement essayer de leur faire acquérir une pratique en autonomie qui ne passerait pas justement par les objets connectés donc c'est des défis qui sont en cours merci beaucoup merci à toutes pour ces échanges et je vais laisser maintenant la vidéo à une pause on va faire une pause d'un quart d'heure mais cette pause va être un petit peu différente cet après-midi puisque ce matin vous avez eu une vidéo qui présente nos différents outils d'information du public mais cet après-midi il y a deux enseignants en appât qui vont vous proposer un petit intermède le temps d'aller se lever un petit peu et vous proposer une petite séance donc en direct de l'espace pyramide qu'on vous a évoqué donc je vais laisser l'image à Antonin Poulet et c'est Valentine que je vois c'est ça Valentine Bertolin donc merci à toutes deux pour ce petit quart d'heure d'intermède en appât merci Julien bonjour à toutes et à tous je suis Antonin Poulet moi c'est Valentine Bertolin on est enseignant d'activité physique adaptée ici et l'idée de cette petite pause c'était en adéquation avec les recommandations sur l'activité physique de venir un petit peu briser ce temps de sédentarité alors on vous a prévu quelques mouvements Valentine débutera avec des mouvements de mobilité articulaire j'enchaînerai ensuite et voilà l'idée c'est de faire quelques étirements quelques mouvements de mobilité et oui effectivement vous êtes resté assis une bonne partie déjà de la journée donc l'idée c'est de faire un petit déverrouillage articulaire donc on va commencer par le haut du corps donc avec la tête donc en gardant bien les yeux ouverts on va faire des oui sans chercher l'amplitude maximale donc on va faire une petite dizaine on essaie de rester bien stable on a les jambes écartées à la largeur du bassin parfait on passe à respirer à ne pas couper sa respiration ensuite on va faire des noms donc on va venir envoyer la tête vers la droite et puis vers la gauche toujours une petite dizaine de fois on ne cherche pas une amplitude maximale dès le début mais au fur et à mesure on peut y aller ensuite on va venir coller son oreille au niveau de l'épaule donc on bascule côté droit et côté gauche on va enchaîner avec des cercles donc on va commencer en partant vers la droite parfait et puis on va changer de sens et puis aller vers la gauche parfait ensuite on va passer aux épaules donc vous allez mettre les mains sur les épaules et on va faire des petits cercles vers l'avant on pense à respirer tout le long de l'exercice on peut augmenter l'amplitude et essayer d'aller chercher plus loin parfait et puis vers l'arrière parfait on va tendre les bras sur le côté et on va faire des petits cercles vers l'avant on accélère le mouvement petit à petit on pense à bien contracter ses abdominaux et puis vers l'arrière parfait vous allez mettre vos mains sur votre bassin et vous allez faire des cercles en commençant doucement pas très rapidement et augmenter l'amplitude articulaire on va changer de sens parfait ensuite vous allez mettre vos mains sur vos genoux le dos bien droit donc si vous mettez de profil ça donne ça et on va venir faire des flexions des extensions on regarde bien devant soi allez encore trois ensuite on passe aux chevilles donc on va venir écraser la pointe des pieds dans tous les sens on change on change de pied parfait pour ce qui est du coude on va venir prendre sa main gauche et la poser sous le coude droit et on va venir rentrer la main droite à l'intérieur et la ressortir on va doucement on va changer de côté main droite ou de gauche parfait vous allez entrelacer vos doigts on va travailler un petit peu les poignets on fait des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre et on va terminer par les doigts on va venir ouvrir fermer comme si on voulait balancer des gouttes d'eau parfait voilà petit déverrouillage articulaire de fait je vais passer le relier en tournant alors on va maintenant faire quelques petits mouvements de mobilité on va essayer de se concentrer d'abord sur la partie haute du corps sur le tronc et particulièrement au niveau du dos premier exercice je me mets de profil pour que vous puissiez voir correctement on va venir entrelacer ses mains et les positionner au niveau des lombaires on va se tenir droit on regarde face à soi dès lors que je vais venir inspirer tout le long de l'inspiration on va tirer les coudes vers l'arrière puis lorsque je vais expirer tout le long de l'expiration je les ramène vers l'avant et on va enchaîner et on va enchaîner ce mouvement 10 fois on y va c'est parti l'objectif c'est pas d'aller vite c'est vraiment de trouver un rythme bien posé on prend le temps de bien l'inspirer et bien l'expirer et les mouvements se font en parallèle de l'inspiration et de l'expiration on va continuer allez on fait encore deux fois ok super on va maintenant poursuivre le travail au niveau du dos on va venir cette fois-ci entrelacer les mains devant soi je vous reste de profil toujours garder les bras tendus devant soi l'objectif ça va être sur une expiration cette fois-ci de pousser le plus loin impossible devant soi et de rentrer la tête entre les bras et lors de l'inspiration faire le cheminement inverse petite remarque lorsque j'expire je dois désolidariser mes épaules du reste du tronc comme je viens de faire comme ça lorsque j'inspire je reviens les reconnecter au reste du tronc ok c'est parti 10 mouvements j'expire je pousse devant et je rentre la tête j'inspire je reviens redresser la tête je regarde devant moi on expire on expire on expire on expire on continue ok on va le faire encore deux fois on peut se relâcher super on va passer au niveau des épaules et du travail des omoplates on va partir les bras tendus comme deux mains devant vous et on va essayer de venir joindre si je me mets le dos les mains derrière la tête derrière le dos pardon et ensuite la même chose dans l'autre sens et on enchaîne comme ceci ok allez on est parti on va le faire encore huit fois on essaye de garder la tête bien droite ne pas la faire basculer en avant super on continue encore deux fois ok on peut se relâcher super on va passer sur un petit mouvement au niveau des hanches on va écarter les pieds de manière assez importante donc plus large que la largeur des épaules on vient mettre les mains sur les hanches et on va simplement faire des petites rotations avec les pieds qui restent bien fixes au sol un coup je me tourne vers la gauche un coup je me tourne vers la droite pareil les mouvements sont longs bien lent bien posé ou comme votre respiration ok super on va le faire encore quatre fois dernière fois impeccable on va s'arrêter là pour ces petits mouvements on va s'activer un petit peu plus pour ceux qui ont à disposition une chaise vous pouvez tous prendre une chaise je vais faire de même sinon valentine pourra vous montrer à la limite une petite adaptation on va faire juste une petite série de squats ou de passage assis à debout passage assis debout simplement l'idée c'est de se relever de la chaise sans se servir des bras pour ça je peux les croiser sur la poitrine ou les garder le long du corps l'essentiel étant que je ne m'en sers pas d'accord je souffle je me redresse j'inspire je me rassure sinon on peut faire la même chose sans chaise finalement comme si je faisais un squat donc je garde les bras devant moi je descends je péchis je souffle je remonte lorsque je descends je cherche à pousser mes fesses vers l'arrière d'accord je fais une bonne friction de hanche je descends de droit j'expire je me redresse ok on va juste faire 10 répétitions donc au choix soit des squats soit des assis debout je vais laisser Valentin faire des assis debout pour ma part je vais faire des squats ok on est parti c'est parti 1 2 on en fait 10 3 4 je récupère 5 6 7 8 9 9 et 10 impeccable impeccable c'était juste pour mettre un petit peu de rythme aussi dans ce petit passage en mouvement on va finir avec quelques étirements on va commencer par les étirements des muscles de la nuque notamment les trapèzes pour ça vous allez venir saisir votre tête du côté gauche avec la main droite vous allez incliner comme tout à l'heure lors des mouvements avec Valentin votre oreille et votre épaule vous allez tirer légèrement sur votre tête en cherchant à garder l'épaule opposée bien en bas bien basse et je viens étirer ensuite avec ma main légèrement vous devez sentir une tension qui se crée dans votre cou dès que celle-ci apparaît on maintient la position quelques secondes super on va faire la même chose de l'autre côté ok impeccable on va changer d'étirement on va venir tendre le bras droit on va venir attaper son coude avec l'autre main et on va ensuite écarter un peu plus les pieds et on va se pléchir du côté pour lequel on n'a pas le bras levé ce qui permet d'étirer les muscles intercostaux les muscles du dos et autres on maintient la position dès qu'on sent l'étirement et on prend le temps de bien inspirer et bien expirer super on relâche même chose de l'autre côté on vient attraper nos coudes et on se fléchit on se relâche impeccable dernière petite chose pour terminer très simplement on va revenir se positionner les pieds joints on va venir entrelacer les mains chercher à monter les bras et à pousser le ciel on pousse on pousse on pousse et lorsqu'on va arrêter de pousser on va venir expirer mettre les bras le long du corps et tout doucement sur une expiration enrouler la nuque le dos tout doucement on se laisse descendre vers le sol et on peut se laisser suspendu on attend un petit peu on prend le temps bien inspiré bien expiré puis tout le long de l'inspiration on va venir dérouler son dos doucement et se redresser et puis voilà on a accompli notre mission on espère vous avancer à bouger un petit peu bien joué à vous tous et puis on va rendre la parole à Julien voilà Julien votre micro n'est pas activé merci beaucoup Antonin Valentin pour cette cette séquence merci beaucoup on va pouvoir reprendre de manière encore plus détendue à la suite du programme du symposium et je vais laisser la parole à professeure Beatrice Fervers qui va introduire nos deux orateurs suivants qui viennent clôturer cette séquence autour de la prévention secondaire et tertiaire Beatrice très bien merci Julien et donc je suis particulièrement heureuse de pouvoir annoncer les deux prochains intervenants deux amis de long date et spécialistes de l'activité physique tout d'abord Christine Friedenreich qui a traversé l'Atlantique virtuellement aujourd'hui pour être avec nous c'est un grand plaisir Christine et c'est comme si tu étais comme les précédents fois présent avec nous ici à Lyon et donc pour ceux qui ne te connaissent pas Christine Friedenreich qui est un spécialiste internationalement reconnu de l'activité physique et cancer elle est professeure à l'université de Calgary et responsable des services de santé et de lutte contre le cancer de l'Alberta donc à Calgary Christine c'est à toi merci beaucoup Béatrice vous voyez mon écran parfaitement si tu passes en mode présentation c'est parfait voilà vous voyez oui on va à l'écran oui est-ce que c'est bien il faut que tu appuies en bas sur le petit icône tu es presque encore un petit peu descendre pour que ça devienne en mode affichage oui j'ai déjà fait ça alors je vais peut-être devoir changer quelque chose sur mes mes écrans non en bas si tu cliques tout en bas dans le liseré de ton écran où il y a le je sais que c'est un problème juste à côté du moins là il y a un petit moins juste à côté oui 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 je sais je vais voir si ça marche maintenant est-ce que c'est bien maintenant parfait super merci beaucoup et bon je vous remercie beaucoup pour cette invitation et j'aimerais aussi commencer par féliciter Beatrice Fervert et son équipe pour ce très belle symposium j'ai déjà beaucoup appris aujourd'hui et je suis aussi très fière de voir comment vous avez évolué votre centre parmi ces dernières dix ans I'm going to continue my presentation in English because it's just a little easier for me to do so so today I'm going to be giving you some presentations on research priorities in exercise oncology which is what I've been asked to speak about I have three objectives the first is to understand the current state of evidence on physical activity across the cancer continuum the second objective is to understand how the evolution of research priorities in exercise oncology has occurred over this time period and the third is to review the current exercise prescription guidelines for cancer survivors so I want to start off with a theoretical framework that I developed with my colleague Carrie Kernier in the late 1990s when we started thinking about how we could do research in physical activity across the cancer continuum as you can see in this framework we were really thinking about how we could organize research on physical activity as it's related to cancer prevention right through to cancer survival and so what we have done over the intervening 30 years or so is to systematically conduct research studies across this continuum and this framework has been used by others including Lee Jones and Catherine Alfano to identify a number of the research priorities that we should be addressing as a group of researchers in exercise oncology to try to understand really how physical activity can be used to reduce the risk of developing cancer how exercise can be used to help with the treatment preparation coping and also rehabilitation after treatment and how exercise might be associated with cancer survival so the main focus of course is going to be here on exercise after cancer but I did want to start with just a quick review of the research on physical activity and how it's related to cancer risk in this table I can I'm showing you all the research that we have been able to collect right up to March of 2021 you can see there have been over 500 studies that have looked at some aspect of the association between physical activity and risk of developing cancers the majority of this research has been on breast and colorectal cancers but as you can see there are now 11 cancer sites for which we see that being physically active reduces the risk of developing these cancers and there was also very strong evidence for a dose response effect in other words the more physical activity that is done by the study participants the greater is the risk reduction so we can say that now there's strong evidence that's consistent across many studies conducted around the world that physical activity reduces the risk of developing cancer in 2015 Kerry Kerney and I published a paper that was highlighting the 10 most important research questions in physical activity and cancer survivorship with some of our colleagues at that time these were the 10 top questions that we were identifying the first was does physical activity reduce the risk for cancer recurrence and or improve survival does physical activity influence cancer treatment decisions completion rates and response what is the optimal physical activity prescription for cancer survivors what is the role of sedentary behavior in cancer survivorship what are the most effective physical activity behavior change interventions which cancer variables modify the physical activity response and what are the safety issues concerning physical activity in cancer survivors which specific cancer symptoms can be managed by physical activity and is there a role for physical activity in advanced cancer and how do we translate physical activity interventions into clinical and community oncology practice so to begin with the first question was does physical activity reduce the risk for cancer recurrence and or improve survival as presentation already done by Dr. Olivia Perrol we conducted a systematic review and meta analysis that was published in 2020 but we have now updated that systematic review to the end of February of 2021 so in total we've identified 154 studies that looked at some aspect of physical activity either before or after cancer diagnosis these were publications done between 1992 and 2021 we used random effects models to look at these associations with the outcomes of cancer specific survival and all cause mortality and we also looked at the question of dose response so here are the results for physical activity and cancer specific mortality these are the updated forest plots and so what you can see here is the number of studies that have been done that have looked at pre diagnosis and post diagnosis physical activity and the association with different cancer sites as you can see there is actually quite consistent evidence across a number of different cancer sites for a beneficial effect on cancer specific mortality for either activity done before or after cancer we also looked at all cause mortality and the effects are even stronger here where we're seeing risk reductions of up to 40 percent for all cause mortality with either pre or post diagnosis physical activity so here's a summary of the findings that we have these are the sites with statistically significantly improved mortality outcomes for cancer specific mortality and all cause mortality so you can see there are a number of different cancer sites and I would like to emphasize of course that most of this research has been done in the last 10 to 15 years and this is an area that is rapidly evolving so I expect that the number of cancer sites where we will see a beneficial effect of physical activity on mortality outcomes will increase over time so in total we also have here 11 cancer sites for which we have these statistically significant effects we also looked at the question of cardiovascular outcomes in cancer survivors which has we know that cancer treatments such as radiation and chemotherapy have long-term cardiotoxic effects to date no meta-analysis have looked at how physical activity is associated with cardiovascular disease mortality in cancer survivors we combined the studies of pre post diagnosis physical activity since there were very few studies that had been conducted you can see here that we found a strong effect particularly for colorectal cancer with decreased cardiovascular outcomes in cancer survivors we also looked at the question of dose response effect so here we were limited to studies that had information about the associations between physical activity and all-cause mortality or cancer specific mortality at a number of different levels of physical activity for both pre and post diagnosis activity we do see this reduction in mortality outcomes that hazards ratios go down as the amount of physical activity goes up with about an inflection point at around let's say between 10 and 20 sometimes 20 to 30 met hours per week similarly we also saw some preliminary information around the dose response effect for colorectal cancer and here you can see that there are sometimes some very nice linear effects that are seen I should also point out that the confidence intervals do widen at the higher levels of physical activity since we have fewer individuals in these studies who are doing those very high levels of activity so the next set of questions are around how exercise influences the response during and after treatment the specific questions are what are the safety issues which specific cancer symptoms can be managed by physical activity does physical activity influence cancer treatment decisions completion rates and or response and what are the most effective physical activity behavior change interventions for cancer survivors so recently there was a roundtable that was put organized by the American College of Sports Medicine that resulted in a paper that was published by Kristen Campbell and colleagues and here you can see that for some of the cancer related health outcomes that were considered where there's sufficient evidence for exact exercise prescriptions there's now strong evidence as we've seen in some of the preceding presentations that doing exercise during treatment improves health related quality of life physical function decreases lymphedema depressive symptoms anxiety and fatigue there's moderate evidence that there's also an impact on bone health and sleep and currently there's insufficient evidence for an effect on cardiotoxicity chemotherapy induced peripheral neuropathy cognitive functions falls nausea pain sexual function and treatment tolerance the next question that we were interested in is what is the role of sedentary behavior in cancer survival so we haven't spoken much about sedentary behavior yet in this symposium so just to remind everyone this is activity that's done while sitting lying or reclining with a map value of 1.5 or less as you can see there are fewer studies that have looked at these associations but there is some evidence that's emerging particularly for colorectal cancer and possibly also for breast cancer that being sedentary has a negative impact on survival after cancer the next question is which cancer variables modify the physical activity impact on recurrence and mortality and this is just an overall schematic similar to some of the ones that have been previously shown that recognizes that there are a lot of specifically characteristics of patients that are related to their genetic type their tumor subtype which may influence how well they can respond to physical activity and how beneficial it will be as far as their recurrence and mortality outcomes we know that there's likely going to be an interactive effect with cancer treatments this could be additive or synergistic that it will also influence their adherence to treatment we have shown a number of the randomized controlled trials that we've done that cancer patients and survivors who follow an exercise program are more able to complete their treatments and it also seems to have potentially an impact it's hypothesized on how drug distribution and metabolism occurs as you can see here as well in the schematic we're also hypothesizing that physical activity will have an impact on body composition and biomarkers and that these will also in turn have an impact on recurrence there are a number of studies ongoing right now that will specifically be looking at all of these research questions the next question was how do we translate physical activity research into clinical and community oncology practice so again the american college of sports medicine has done quite a lot of work on this topic in the symposium that was held in 2019 it resulted in a paper that was published in late 2019 that was entitled exercises medicine in oncology how to engage clinicians to help patients move through cancer so this is the sort of shall we call it prescription pad that's been put together by the american college of sports medicine on what they're calling moving through cancer and this the idea here is that this is something that clinicians could use with their patients to so-called prescribe aerobic and muscle strength training for their patients the prescription pad has information on the intensity the time type number of steps per day that the patients should be seeking to achieve as well as information on muscle strength training this type of an approach has also been used by the world health organization in their recently released guidelines on physical activity and sedentary behavior that were released in 2020 which also had specific recommendations for individuals with chronic conditions which did include cancer patients and the recommendations are similar for doing 150 to 300 minutes per week of aerobic activity and also if possible two days per week of muscle strength training now it's always important in these kinds of recommendations to personalize these recommendations and think about each individual's cancer type and stage what their level of fitness and overall health is and then the exercise prescription which includes thinking about the frequency intensity and timing and type of activity can be done also it's important to be thinking about what kind of symptoms the patients have and thinking about triaging patients and those who need to have supervised exercise programs to be given that versus those who can do it on their own and to finish off I also wanted to think about what are the current top 15 research questions in physical activity and cancer survivorship in 2019 there was a consensus study that was conducted by colleagues at Loughborough University where they brought together 50 experts in physical activity and exercise oncology to identify what they thought were the top actually they had 100 questions but here I'm just giving you the top 15 so in the area of clinical and behavioral research the clinical exercise oncology research priorities were as follows what markers reflect changes in the ability of patients to quote normal function after cancer therapy how much physical activity is enough what is the recommended dose response intensity and amount what is the optimum timing of exercise pre-chemotherapy to increase efficacy and toxicity and we know that there are a number of studies ongoing right now that are looking at that window of pre-treatment to see how we can optimize the response after treatment does perioperative exercise have a long term effect on biological markers and cancer recurrence long term what is the impact of a structured exercise program on time to treatment failure in patients with metastatic or advanced disease is resistance exercise useful in combating cancer cachexia what is the long term impact of participation in a rehabilitation program for individuals who have completed cancer treatment in terms of cancer recurrence cancer survival and quality of life we also had questions regarding the behavioral exercise oncology priorities what type of support or training is required to improve the confidence and competence in delivering physical activity interventions and how do we translate effective physical activity behavior change interventions into real world settings they also had a number of questions around the cellular and molecular exercise oncology priorities the first being what effect does a combined program of exercise in other words aerobic and resistance exercise have on the tumor micro environment how do we develop an in vitro model for separating molecular mechanisms underpinning the protective effects of physical activity on cancer and the harmful effects of adiposity on cancer does a single bout of exercise modify tumor activity at a single cell level in human models of cancer how does the aging immune system modify the viability of exercise can we develop better biomarkers that are in the causative pathway for specific cancers for use in clinical trials and finally what effect does the type of activity including things like high intensity interval training strength training have on gene expression and outcomes in cancer patients so these were just a subset of the top questions and for those of you who are really interested in understanding sort of where we should be going in the area of research priorities and exercise oncology I would refer you to this excellent summary paper by Morris and Collins so here are my take-home messages I have shown you that the physical activity across the cancer continuum framework that we developed in the late 1990s has provided a good theoretical framework to focus research on physical activity across the cancer continuum that's been used around the world there's been considerable progress in addressing these research gaps across this continuum but as you all recognize there are many remaining research priorities that we need to focus on to understand how to refine exercise prescriptions that focus on the specific site of cancer stages of cancers and also the types of activity that we should be recommending finally the most important thing that we should all be aiming for around the world is how do we integrate physical activity into standard clinical care for cancer patients and survivors this is really of key importance so je vous remercie pour votre attention and I would also just like to acknowledge some of the individuals in my research team in the department of cancer epidemiology and prevention research within Alberta health services who have helped put together some of this information thank you very much un très grand merci Christine pour cette synthèse remarquable un tour en 20 minutes de l'ensemble de la science de l'exercice en cancérologie un très grand merci pour cette présentation très pertinente on aura peut-être le temps de prendre quelques questions après le prochain intervenant qui est Grégory Nino bonjour Grégory plaisir de te retrouver ici et merci d'être là avec nous donc Grégory Nino est un expert de l'activité physique et plus largement un expert des interventions non médicamenteuses il est professeur à l'université de Montpellier et directeur adjoint de l'UA11 institut d'espresse d'épidémiologie et de santé publique et membre de l'institut du cancer de Montpellier donc il nous parlera de l'apport de l'activité physique justement d'un traitement complémentaire plus à une thérapeutique intégrée Grégory c'est à toi merci beaucoup chère Béatrice cher Julien chère Christine ça me fait évidemment beaucoup et plus que plaisir d'être ici je vais essayer effectivement de tenir le temps et puisque c'est un anniversaire je me suis dit que j'avais fait une présentation pas classique parce que je connais suffisamment Christine pour faire le tour de la littérature et je pense que j'avais envie de réfléchir au bout des 10 ans de votre structure et de la réflexion que vous avez à Lyon sur l'environnement le cancer et l'activité physique effectivement j'ai envie de vous partager un certain nombre de choses je suis arrivé à titre personnel dans la recherche sur l'activité physique notamment grâce ou avec ou je ne sais pas pourquoi mais en tout cas le professeur Henri Pujol m'a recruté j'avais fait 10 ans de réhabilitation respiratoire sur lequel on s'intéressait avec le professeur Christian Préfaut à la réhabilitation de personnes qui avaient des bronchopneumopathiques chroniques obstructives donc qui avaient une durée de vie longue mais qui avaient besoin notamment de programmes d'activité physique mais pas que et on a en une dizaine d'années fait entendre à la fois à l'assurance maladie et aux chercheurs que ce n'est pas parce qu'on souffre d'un poumon qu'on ne doit pas aussi s'intéresser aux muscles et au métabolisme qui est associé et je pense que finalement avec les progrès aujourd'hui thérapeutiques dans le cancer les maladies qui pouvaient amener des décès précoces sont aujourd'hui en train d'être transformées pour certains cancers en tout cas à des maladies chroniques et donc ça requestionne totalement la façon de prendre en charge ou d'accompagner des malades et je me souviens en 2011 de ce séminaire que Béatrice avait organisé avec Isabelle et on avait fait ça à l'IARC et je n'ai pas de photo et là je voudrais bien aimer avoir une photo de ce moment-là mais je crois que c'était un moment important en France sur l'activité physique et le cancer nous étions à l'époque en présentiel et là ce n'est pas en distanciel nous avons fait une publication commune avec un nombre très important de collègues lyonnais et je pense que ce papier a été un moment important c'est vrai qu'on en demande aux jeunes étudiants doctorants post-doc de publier en anglais mais je pense que publier également des articles dans le butin du cancer c'est une façon aussi de faire avancer la cause de l'activité physique durant la prévention secondaire et tertiaire lorsque les patients sont malades je suis revenu à Lyon en 2013 pour la soutenance d'hôtesse d'Aude-Marie Foucault j'étais très content de voir cette thèse arriver au bout sur des questionnements que Aude-Marie continue aujourd'hui à Paris à la Sorbonne j'étais également content d'être stagiaire pendant un an sous la direction d'Isabelle Romieux à Lyon à l'IARC pour m'intéresser finalement à la différence et Christine l'a dit mais je pense qu'on a eu avec notre équipe Montpellier-Rennes beaucoup de réflexions autour de la différence de la santé publique qui évidemment encourage les mobilités actives et il n'est pas question de remettre en cause cette vérité mais que finalement comme l'a très bien dit Christine il y a des doses réponses mais il y a potentiellement aussi des modalités de pratiques physiques qui vont être meilleures que d'autres en fonction des moments du parcours des patients et ce papier qu'on a publié en 2013 montre à quel point c'est pas n'importe quel programme d'activité physique qu'on doit faire lorsqu'on veut viser une réduction de la fatigue contre le cancer on a ensuite Christine l'a évoqué mais je crois que c'est un élément important penser et notamment ici avec je suis désolé je vais le prononcer à la française mais Thierry Cournay sur ce travail qui évidemment est essentiel on voit combien les cohortes sont aujourd'hui importantes Christine a redit dans le pooling des cohortes à quel point l'activité physique a un rôle manifestement important sur la prévention d'une récidive du cancer sur l'allongement de la durée de vie sans perte de qualité de vie et potentiellement sur la durée de vie de tout court et nous avons collaboré avec Thierry sur cette étude qui s'appelle Challenge à Montpellier à l'Institut du cancer de Montpellier et sur lequel vous allez voir c'est compliqué malgré méthodologiquement l'intérêt la justification pour les patients de monter des essais endosés contrôlés surmis dans le cadre de l'activité physique je vous donne le résultat parce que nous en avons aujourd'hui une conclusion qui est difficile Thierry a eu du mal à inclure des patients et donc il a ouvert cette étude à l'international il a ouvert en Australie aux USA en France en Israël en Corée en Irlande du Nord et même en Allemagne et finalement vous voyez plus de 12 ans après la première inclusion au Canada et nous en France en 2016 et bien on n'a pas encore réussi à inclure la totalité des patients qui avaient été calculés pour pouvoir définitivement prouver l'efficacité d'un programme d'activité physique sur des patients en atteint de cancer du colon de stade 2 à 3 sur la survie et effectivement on se pose de vraies questions et je vais en parler après sur les perspectives de recherche à quel point copier coller le médicament pour faire ce genre de programme est évidemment très difficile dans la mesure où en plus on a été confronté à la pandémie de Covid ce qui n'a rien arrangé en 2017 cette collaboration aussi avec la Lyonnaise avec l'équipe Lyonnaise se passe ici dans cette expertise collective interne je pense que pour arriver à des recommandations à la fois Christine l'a dit vis-à-vis des sociétés de cancérologie ou de médecine du sport notamment américaine mais l'Insert a fait un travail tout à fait considérable et je pense qu'il y a eu un avant et un après dans cette transformation finalement que l'activité physique c'est pas uniquement de la santé publique avec le message de bouger plus mais bien à visée thérapeutique et de réduction de symptômes voire potentiellement de prévention des récidives et un chapitre est consacré au cancer et Béatrice et Fervert il y a contribué de façon plus que significative en 2018 je suis revenu à Lyon pour la thèse de Lydia Bedrieux que j'ai eu le plaisir d'écouter tout à l'heure donc en allant plus loin et je pense que les jeunes sont là pour aller plus loin que nous qui commençons à vieillir et sur lequel aller sur du cancer métastatique c'est potentiellement problématique il y a à peine une vingtaine d'années dans la littérature et je crois qu'il faut aller plus loin et c'est un courage très très important qu'elle peut avoir à poursuivre dans cette thématique et c'est vrai qu'en huit ans on pensait qu'avec tous les travaux que vous avez fait à Lyon avec tous les messages publicitaires avec tous les messages d'éducation thérapeutique qu'on pouvait entendre et bien on aurait compris que l'activité physique c'était absolument indispensable pour la santé et donc une heure après la soutenance de la thèse de Lydia je repars avec Martine Duplot je vais vous connaissez tous les Lyonnais cette magnifique gare Lyon par Dieu et voilà ce que je trouve une photo sur laquelle Homo sapiens sapiens il a un choix important soit il prend l'escalator pour monter sur les quais pour prendre son train soit il prend l'escalier qui est juste derrière soit il prend la rampe qui est au fond et bien vous voyez peut-être de façon triste et à quel point penser l'activité physique c'est probablement aussi repenser l'environnement parce que si on ne se consacre uniquement qu'à l'activité physique en tant que telle peut-être qu'on aura des freins à la pratique d'activité physique donc on doit faire preuve de beaucoup de modestie en tant que chercheur pour pouvoir arriver à améliorer l'activité physique des patients en tant que cancer un deuxième papier qu'on a publié une deuxième étude qui s'appelle APAD 1 sur le cancer du sein sur lequel on avait écrit du programme d'activité physique au décours des traitements du cancer du sein et finalement si on obtient les mêmes résultats qu'au Canada sur leurs études sur la fatigue on a effectivement une réduction significative de la fatigue qui reste persistante un an après paradoxalement sur la symptomatologie dépressive sur la masse grasse finalement la différence n'existe pas à la fin du programme d'activité physique supervisée et ça nous pose énormément de questions vous l'avez évoqué tout à l'heure mais je pense que c'est pas uniquement le fait de décréter qu'il y a un programme d'activité physique à faire que nécessairement on le fait et je suis pas sûr qu'à la pause les 100 personnes qui sont en train de m'écouter ont suivi le programme qui a été proposé par les jeunes étudiants ou professionnels de l'activité physique adaptée du sein donc on a continué à publier et en particulier un papier en 2020 sur l'activité physique et les cancers les bénéfices et potentiellement aussi les risques pendant et après les traitements et je pense que dans cette recherche en santé environnementale en santé publique l'idée de la recherche elle est aussi d'arriver à finalement des modifications profondes d'habitude on va dire réglementaires et j'en tiens pour preuve ici le décret qui est sorti le 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins pendant et après les concerts et en notant à quel point peut-être que nos publications lyonnaise et mon polyrène ont servi à faire comprendre aux décideurs publics qu'il ne suffit pas de faire des programmes de l'activité physique durant un traitement mais qu'il y a bien aussi à penser le après et c'est la raison pour laquelle je voudrais dresser quelques perspectives puisque vous m'y autorisez d'une part à mieux réfléchir sur les connaissances mécanistiques j'ai vu une de vos collègues à Lyon travailler sur ces questions-là je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que rester centré sur le muscle et les liens entre le muscle la tumeur et potentiellement le cerveau et le métabolisme je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir pour avoir demain potentiellement des réflexions de programmes plus pertinents on doit aussi faire évoluer les mentalités et pourtant elles n'évoluent pas beaucoup vous connaissez peut-être ce document qui a été fait par la Haute Autorité de Santé française et qui dit que finalement on regarde les critères habituellement considérés pour l'évaluation de l'efficacité des traitements médicamenteux des études évaluant l'efficacité des thérapeutiques non médicamenteuses présentes pour la plupart des insuffisances méthodologiques je pense qu'on a un effort important à faire pour faire évoluer les mentalités les habitudes d'un certain nombre de structures de recherche clinique parce qu'en effet ce papier ici publié en 2011 au JCO montre que bien sûr que de faire une intraveillonneuse et d'injecter un produit on voit bien comment on peut faire un double aveugle mais il est bien clair que penser les double aveugles avec des questions d'éthique avec des questions également de modalité de pratique doivent amener à reconsidérer la manière dont on conçoit les essais cliniques et un de nos meilleurs représentants français le professeur Buenofalissa polytechnicien membre de l'Académie de médecine j'en passe et les meilleurs spécialistes notamment de psychiatrie de pédopsychiatrie bref la liste est longue mais un grand méthodologiste en santé publique montre que peut-être qu'il faut aussi sortir quelque part de ce cadre un peu étroit de l'essai en remise et contrôler j'espère que j'ai pu vous le dire et vous l'expliquer à travers la difficulté de cette étude challenge je pense qu'il y a moyen aussi d'inventer de nouvelles façons d'évaluer de façon rigoureuse ces pratiques et avec un point qui me semble aussi important c'est de différencier de plus en plus et de mieux en mieux les INM donc les interventions non médicamenteuses des méthodes de prévention et de soins qui sont fondées sur la science et la démarche qualité et sortir d'un courant qui est en train d'exploser partout dans le monde qui va vous proposer et qui va évidemment proposer aux malades un nombre de pratiques de médecine alternative qui sont extrêmement dangereuses y compris avec des programmes d'activité physique un autre point important sur la réflexion méthodologique de ces 10 ans passés je pense qu'il faut qu'on invente comme ça a été fait il y a 50 ans pour le médicament un véritable phasage un véritable paradigme commun d'évaluation alors j'ai eu la chance de publier un livre sur cette thématique sur Springer l'année dernière mais qui montre à quel point peut-être que nous avons évidemment à penser des études observationnelles évidemment que nous avons à mener des études mécanistiques et je crois qu'on a à mieux travailler sur des recherches prototypiques donc de mieux définir de mieux préciser quelles sont ces interventions non médicamenteuses dans quel contexte pour quel patient animé par quel professionnel continuer à faire de la recherche interventionnelle naturellement et de comparer l'efficacité les bénéfices et les risques de ces programmes mais peut-être aussi commencer parce qu'il y en a encore insuffisamment des protocoles en implémentation et notamment en cédant des nouvelles technologies pour arriver à clairement faire de la chronophotographie de l'usage ou du ménusage d'un certain nombre d'interventions non médicamenteuses on pourra peut-être en parler après je voudrais vous parler évidemment de ce que vous voyez dans les centres arriver de plus en plus l'activité physique oui mais il y a peut-être des perspectives de recherche dans la combinaison donc pas uniquement l'effet d'un traitement mais bien la combinaison de traitement donc la combinaison d'interventions non médicamenteuses à délivrer au bon moment des parcours je pense notamment au modèle Step Up Care et dans des environnements qui vont être favorables et au mois de mai prochain nous allons l'inaugurer à l'Institut du cancer de Montpellier non plus des cabinets ou des lieux ou des salles de professionnels des soins de support étant éloignés les uns des autres mais bien avoir un centre sur lequel le diététicien la psychologue le kinesithérapeute l'enseignant de l'activité physique et la paix etc l'infirmière etc va se retrouver dans le même lieu je pense que nous avons à évoluer et vous vous avez à Lyon montré l'exemple à travers ce que vous avez réussi à aller au Bérard avec la structure d'activité physique je voulais vous dire également que comme je commence à être un biochercheur on a tous été peut-être concurrents on a tous été évaluateurs et voici un projet il y a prescription donc je peux en parler mais d'un dossier que j'avais expertisé en 2010 mais je pense qu'il est important de garder à l'idée que nous sommes effectivement des concurrents dans la publication mais nous devons être surtout pas des adversaires et je pense que les collaborations qu'on doit nouer soit à l'échelle nationale soit à l'échelle européenne soit à l'échelle internationale comme l'étude Challenge dont je vais vous je vais vous j'ai pu vous parler me semble tout à fait indispensable je pense qu'on a un effort énorme à faire pour former les professionnels de la prévention secondaire et tertiaire on est trop 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 centré en particulier en France sur la prévention primaire là on parle bien de programmes qui sont spécialisés et donc effectivement des interventions non médicamenteuses et on a un magnifique exemple donc la conférence de Corinne Caillot la semaine dernière au congrès qu'on organise tous les ans qui s'appelle l'ICEPS conférence a pu témoigner à quel point les technologies les nouvelles technologies peuvent être une solution tout à fait remarquable pour arriver à faire des études bien mieux tracées sur l'usage des pratiques donc un grand merci pour nos échanges nos collaborations pour votre rigueur théorique méthodologique métrologique de la qualité de la mesure et également des interprétations je pense qu'il y a trop d'articles de presse qui vont trop loin et trop vite en besogne en disant que les programmes d'activité physique sont en train de guérir un certain nombre de cancers je pense que ces abus là il faut continuer à être extrêmement rigoureux sur le plan scientifique de dire toute la vérité et que la vérité et pas extrapoler de façon importante et évidemment merci de votre aide pour cette recherche en prévention secondaire et tertiaire parce que je pense qu'elle est un véritable accélérateur de la décision publique en faveur des malades du cancer et évidemment je tiens à remercier tous les patients qui travaillent à Montpellier sur nos protocoles de recherche les équipes de l'ICM et tous les partenaires des soutiens je suis à votre disposition pour qu'on échange merci un grand merci Grégory pour cette intervention et un petit peu d'histoire d'historique en tant que chercheurs nous sommes tous toujours très impatients d'aller à l'avant et il fait du bien de temps en temps de regarder en arrière et de se rendre compte en toute cette impatience on a peut-être parcouru et tu le soulignes parfois ensemble parfois par des chemins séparés mais un grand chemin depuis une dizaine d'années et je pense que tes travaux ce qu'on a vu aujourd'hui ont vraiment contribué à donner une place à l'activité physique et je pense que je pense souvent au mot-clé de François Carré dans l'expertise collective à laquelle nous avons contribué c'est qu'aujourd'hui ne pas proposer à un patient atteint d'une maladie chronique de l'activité physique c'est une perte de chance pour le patient et je pense que c'est vraiment aujourd'hui on a les éléments on l'a senti il y a une dizaine d'années aujourd'hui on a l'évidence pour pouvoir le dire sur la base de scientifiques solides et vous venez tous les deux montrer effectivement cette évidence donc merci à tous les deux nous avons peut-être le temps pour une question dans ce après-midi très riche est-ce qu'il y a une question on va tout expliquer il n'y a plus de questions je pense qu'il y en a encore beaucoup beaucoup de questions et encore beaucoup de choses à investiguer à chercher et au grand plaisir de continuer avec vous deux les échanges régulières donc encore un très grand merci de votre contribution à cette journée d'anniversaire c'est des deux très beaux cadeaux d'anniversaire que vous nous avez fait avec vos présentations merci beaucoup alors je vois qu'il y a une question non c'est un commentaire de Julien qui dit voilà surtout un grand merci et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent à moi pour vous remercier vraiment chaleureusement merci nous allons donc continuer dans notre programme puisque la journée n'est pas terminée et nous allons passer à la session suivante sur la stratégie de prévention intégrée nous avons beaucoup parlé de la prévention tertiaire pendant et après cancer nous allons nous orienter pour finir cette journée un peu plus sur la prévention primaire et c'est au tour de Julien Cartier donc docteur en santé publique et responsable au sein du département de l'axe information des publics de nous parler des perspectives en matière de prévention Julien c'est à toi merci Béatrice effectivement dans cette partie de session de l'après-midi l'idée était de vous présenter l'action de stratégie de prévention intégrée du centre Léon-Bérard et de vous dévoiler un peu les engagements que le centre pose et en termes d'objectifs de missions pour répondre à ces enjeux de la prévention des cancers juste pour rappel que la prévention des cancers constitue un enjeu majeur de santé publique et une dimension clé de la lutte contre les cancers avec plus de 3 millions de personnes qui vivent après un cancer en France et autant d'aidants qui ont des risques augmentés de second cancer et des besoins d'accompagnement de soins de support et d'accompagnement pour les patients et les proches assez important pour mieux vivre l'après-cancer et je pense qu'avec l'intervention d'Elisabeth Weiderpass ensuite on verra en combien l'enjeu est important de réduire les cancers évitables en particulier les 40% de cancers évitables liés aux facteurs comportementaux et au mode de vie alors l'engagement du centre vis-à-vis de la prévention remonte à de nombreuses années des années 90 en nous citant quelques projets emblématiques sur la prévention il faut d'abord citer dès les années 90 l'engagement du centre Léon Bérard dans le plan hôpital sans tabac la création de l'équipe de soins en addictologie et le développement de l'oncologie génétique et clinique qui ont fait au sein du département de santé publique le développement et l'engagement dans la prévention ainsi que dans l'évaluation de la vaccination en particulier avec le programme Rempart évaluer la vaccination contre le papillomavirus ensuite au fil des années le centre s'est clairement engagé dans des actions diverses en termes de prévention des cancers on l'a dit la création du département prévention concernant l'environnement il y a un peu plus d'une dizaine d'années a permis de poser un certain nombre de projets phares et structurants pour l'établissement sur tous les dispositifs d'activité physique de prise en charge du surpoids de l'obésité sur l'après-cancer on l'a dit et sur l'information du public et le développement de l'aide à la décision pour les usagers alors dernièrement le centre s'engage aussi à déployer au niveau régional en partenariat avec le CHU Clermont-Ferrand les lieux de santé sans tabac vous l'avez noté en termes de stratégie de lutte contre les cancers répondre à la lutte contre le tabac est clairement une priorité et c'est une de nos priorités au centre alors au centre on a un projet médico-scientifique ce qui trace les grandes ambitions des cinq prochaines années et dans ces ambitions il y a la structuration et le renforcement d'une prévention intégrée au sein de l'établissement alors qu'est-ce que ça veut dire une prévention intégrée c'est qu'elle permet de développer au sein de la structure avec l'ensemble des acteurs impliqués des départements médicaux des soins de support du centre différents projets de prévention et promotion de la santé de développer une prévention ciblée et personnalisée pour les personnes qui participent au dépistage et pour les aidants des patients sachant qu'au centre Lombérard c'est plus de 37 000 patients qui sont suivis chaque année dont 11 000 nouveaux patients et autant d'aidants donc l'idée est de poursuivre cette prévention personnalisée et de renforcer les actions également en direction du personnel soignant et des salariés puisqu'il y a plus de 1800 personnes qui travaillent au sein du centre Lombérard en clinicien chercheur et administratif il s'agit aussi de développer au sein de ces enjeux de prévention intégrés la recherche la recherche interdisciplinaire sur les facteurs de risque en lien avec l'environnement et évaluer aussi l'impact de nos actions de prévention et de développer des nouvelles formes d'intervention qui permettent de répondre aux enjeux de la prévention des cancers notamment cette prévention des cancers c'est un continuum on l'a évoqué dans les présentations précédentes il faut agir en prévention primaire prévention secondaire et tertiaire si on se focalise davantage sur la prévention primaire l'enjeu pour le centre Lombérard est de renforcer des actions notamment pour la personnalisation dans les parcours de soins et dans cette personnalisation l'ambition va être de mieux repérer les facteurs de risque chez les personnes non malades qui viennent pour un dépistage de cancer des femmes qui viennent pour un dépistage du cancer du sein venant pour une mammographie de dépistage ou les hommes et les femmes qui viennent pour une coloscopie pour le dépistage du cancer colorectal et d'essayer de mieux repérer les facteurs de risque chez ces personnes en vue d'une prise en charge personnalisée et une prévention adaptée donc à cette occasion deux études sont en cours une étude qui va une étude pilote qui est lancée au niveau du centre Lombérard en partenariat avec d'autres centres et la fédération Unicancers et une étude de faisabilité pour la mise en oeuvre du parcours avec une collaboration avec le centre international de recherche sur le cancer et l'institut national du cancer pour évaluer la possibilité de mettre en oeuvre un tel dispositif de repérage En termes de prévention primaire les aidants sont une priorité pour le centre il y a des besoins qui sont sous-estimés des aidants on sait que les aidants ont un certain nombre de vulnérabilités et nous souhaitons créer un parcours en miroir du parcours patient pour proposer aux aidants un repérage des facteurs de risque et de vulnérabilité et de leur proposer une offre de prévention ciblée en fonction des besoins et des bilans qui leur seront proposés à la fois à la fois des bilans au niveau psychosocial mais aussi en termes d'activité physique de nutrition et d'exposition à des facteurs environnementaux l'idée de leur proposer un certain nombre d'ateliers et donc une étude de faisabilité a pu être lancée grâce à un appel à projet de l'Inca qui nous soutient sur cette étude de faisabilité et un soutien également de la fondation April qui va permettre de pouvoir évaluer la mise en œuvre d'un tel parcours l'étape suivante sera ensuite on l'espère une étude aussi multicentrique qui implique les différents centres de lutte contre cancer via la fédération unicancère mais pas que les CLCC également d'autres structures de santé qui souhaitent aussi s'engager dans l'intégration d'un parcours aidant en miroir du parcours patient la prise en charge des aidants constitue aussi on aura l'occasion peut-être d'en parler dans les conclusions un enjeu important dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers alors en matière de prévention primaire des efforts ont été faits on l'a dit ces dix dernières années sur l'information et la promotion de la santé encore beaucoup de choses à faire pour la lutte contre les inégalités sociales et donc l'équipe s'est engagée à travers un dispositif d'information à travers un site internet et puis des outils d'éducation et de promotion de la santé pour différents publics et grâce au soutien de la région on s'intéresse à l'amélioration des messages de prévention notamment chez les jeunes de moins de 25 ans en développant un certain nombre d'outils déployés dans les écoles collèges et lycées dans des lieux où on va parler de prévention et de promotion de la santé de la santé globale on s'intéresse aussi en termes d'action de prévention à s'adresser à tous les publics et l'idée est de pouvoir animer des ateliers de co-construction avec les publics prioritaires et de développer des ateliers de créateurs de prévention c'est aussi l'utilisation de nos outils éducatifs et de la digitalisation de ces outils pour permettre d'étoffer un corpus d'informations basées sur les données probantes et d'outils éducatifs pertinents dans un centre de ressources virtuel qui permettra d'être accessible à la fois dans un centre d'expertise prévention dédiée mais aussi hors les murs pour les personnes qui souhaitent accéder à ces outils donc la prévention va concerner les patients et les aidants mais aussi le personnel de l'hôpital ça implique les ressources humaines ça implique la médecine du travail et c'est la volonté d'engager un lieu de santé sans tabac un lieu promoteur de santé qui va permettre à tous de bénéficier d'une offre adaptée de prévention et d'intégrer des programmes d'activité physique des programmes d'aide au sevrage de l'aide et de l'accompagnement spécialisé pour tous alors ce centre de prévention c'est une démarche qui va profiter de l'ensemble de l'expertise et des projets qui ont été développés au sein du département pour aboutir à un lieu dédié qui va être créé sur le site du centre Lombéra avec une adresse propre un bâtiment dédié qui a pour but de coordonner l'ensemble des actions avec une gouvernance qui implique des associations de patients nos partenaires un conseil scientifique et des membres des représentants des différents départements du centre Lombéra ce centre de prévention il vise à animer un réseau d'experts en prévention des cancers avec l'ensemble des acteurs de la région et au-delà de la réunion de deux départements santé publique et prévention cancer environnement c'est véritablement le lieu d'expertise que l'on souhaite porter au niveau régional et qui implique l'ensemble de nos partenaires et soutiens associatifs ou institutionnels pour coordonner la prévention où les enjeux sont encore très importants en matière de dépistage de lutte contre le tabac de la vaccination pour permettre de développer aussi et de réinventer ces partenariats qui vont nous permettre d'accueillir du public mais aussi de mettre à disposition ces outils au plus grand nombre en personnalisant l'offre de prévention donc c'est un bâtiment je le disais qui va dévoiler un petit peu la façade prévue par les architectes puisque les travaux seront engagés on espère en 2022 pour une ouverture en 2023 avec un accueil de consultation médicale et paramédicale de bureaux de membres des équipes santé publique et cancer environnement mais également des lieux dédiés pour la co-construction pour la création d'ateliers de prévention l'accès à des expositions interactives à des bornes à des écrans et à différents outils qui vont permettre de faire vivre la prévention et la promotion de la santé au sein du territoire je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Elisabeth Weiderpass qui prend la suite et qui est connectée est-ce qu'Elisabeth vous m'entendez ? je veux bien je vous remercie parce que là c'est son tour donc elle est connectée alors nous avons un petit souci merci Julien pour cette présentation donc de nos perspectives collectives en termes de prévention à la fois primaire secondaire et tertiaire dans le cadre du prochain programme médico-scientifique avec un beau projet architectural qui tient compte aussi comme vous avez vu ce matin que notre équipe a grandi de 3, 8 à 20 et aujourd'hui nous sommes 49 on a un petit souci avec Elisabeth Weiderpass qui s'est connectée en tant que participant et non pas en tant que paneliste donc on essaye de le résoudre ce problème et je suis je suis ici ah super merci bonjour Elisabeth bonjour est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entend parfaitement merci de ta présence c'est ton tour de faire ton intervention et je viens d'avoir ton assistante pour te dire voilà de te connecter avec tes codes de panélistes merci et donc merci d'avoir accepté d'intervenir au sein de ce colloque sur les perspectives de recherche en prévention et notamment les travaux du cirque au niveau global international et donc on a déjà beaucoup parlé du cirque aujourd'hui qui pour nous un partenaire et un très précieux dans beaucoup de domaines bien sûr sur l'axe environnement mais également sur la nutrition l'obésité et l'activité physique avec l'équipe de Mark Gunter et donc dans le cadre de cette collaboration étroite entre les deux institutions maintenant depuis plus de dix ans merci de ta présence aujourd'hui avec nous tu m'as envoyé tes slides et je vais donc sans problème les passer pour toi merci beaucoup est-ce que vous arrivez à débloquer mon image ou non parce que je suis devant la caméra mais apparemment vous n'avez pas mon image nous avons effectivement une photo de toi mais pas le caméra je vais voir ah voilà là c'est bon d'accord super alors merci infiniment Béatrice bon bonjour chers collègues chers collaborateurs et tout d'abord merci encore une fois pour les professeurs Jean-Yves Blais et Béatrice Fervert pour m'avoir invité à cette symposium d'anniversaire de dix ans de département de prévention cancer et environnement du centre Lyon-Berard les cirques et les départements de prévention cancer et environnement dirigés par Béatrice Fervers ont développé des collaborations fructueuses de ces dernières années sur les rôles des expositions professionnelles de pesticides de nutrition et activités physiques dans les risques de cancer je souhaite et je mettrai tout en oeuvre pour que cette coopération entre les cirques et les CLB va se renforcer encore plus dans les dix prochains années je ferai aujourd'hui une présentation intitulée perspective de recherche en prévention des cancers et je demande à Béatrice si elle peut de passer mes slides s'il vous plaît merci Béatrice et tu peux passer déjà les deux oui voilà merci tout d'abord quelle est la mission du cirque pour les gens qui ne connaissent pas encore les statuts du cirque en tant que l'organisation indépendante internationale des recherches sur les cancers nous permet de mener des recherches sur la prévention grâce à une collaboration internationale notre travail repose sur quatre piliers fondamentaux les cirques surveillent les fardeaux mondial du cancer et mènent des recherches pour comprendre les causes du cancer et prévenir cette maladie les cirques fournissent des preuves scientifiques concernant les facteurs de risque sur lesquels les politiques au niveau national et international peuvent développer des stratégies de prévention et détection précoces en conséquence les cirques contribuent à améliorer la santé mondiale en générant des connaissances scientifiques sur le cancer et en mettant ces connaissances à la disposition de nos partenaires des experts et des décideurs en santé publique et en politique publique les prochaines slides s'il vous plaît Béatrice voici les nouveaux chiffres de GloboCAN en 2020 l'incidence du cancer va presque doubler en passant de 19 millions de nouveaux cas en 2020 à 28 millions de nouveaux cas prévus d'ici à 2040 la deuxième constatation importante de nos recherches c'est que le cancer du sein a dépassé le cancer du poumon en tant que première cause d'incidence du cancer ce qui indique que la recherche sur les facteurs de risque du cancer du sein doit être intensifiée voici une première perspective de recherche des priorités pour les années à venir prochaine diapo c'est votre cette figure montre les cinq principaux types de cancers dans le monde hommes et femmes confondus pour les deux sexes confondus le cancer du sang est désormais le cancer le plus fréquemment diagnosticé presque 12% du total de nouveaux cas suivi par le cancer du poumon le cancer colorectal le cancer de la prostate et le cancer de l'estomac le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer à peu près 18% de nombre total de décès par cancer suivi par le cancer colorectal cancer du foie cancer de l'estomac et cancer du sein chez la femme alors les priorités elles sont là elles sont devant nous et c'est dans ce type de cancer là qu'on doit d'abord mettre la plupart de nos efforts prochaine diapos s'il vous plaît d'ici à 2040 ces chiffres vont presque doubler la plus forte augmentation étant enregistrée dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires où se produisent plus de deux tiers de cancers dans le monde la situation est particulièrement alarmante en Afrique où on va voir presque les doubles de l'incidence et de la mortalité dans les prochaines décennies prochaine slide s'il vous plaît la prévention est la stratégie à long terme la plus rentable pour lutter contre les cancers en effet on estime qu'entre 30 et 50% de tous les cancers peuvent être évités les facteurs comportementaux tels que les tabagismes la consommation d'alcool les régimes alimentaires déséquilibrés et les surpoids sont reconnus depuis longtemps comme des déterminants importants de risque du cancer prochaine diapos s'il vous plaît voici une illustration du potentiel de la prévention primaire du cancer en particulier en France la contribution des facteurs de risque a été estimé sur tous les facteurs liées à l'environnement pour des types de cancers spécifiques et notre constatation c'est 41% de l'ensemble des nouveaux cas de cancers diagnostiqués en France ça veut dire à peu près 142 000 nouveaux cas de cancers sur une totalité d'à peu près 346 000 pouvaient être attribués aux facteurs de risque mentionnés le tabagisme est responsable d'à peu près 20% la consommation d'alcool 8% facteur alimentaire 5% surpoids 5% étant les facteurs les plus importants les infections et les expositions professionnelles ont chacune contribué à peu près à 4% des cas de cancer en France dans les décennies à venir la réduction de la consommation de tabac d'alcool l'adoption d'une alimentation plus saine et d'un poids plus sain restent les objectifs importants à atteindre pour réduire le nombre croissant de nouveaux cas de cancer en France et dans d'autres pays représentant une prévalence similaire et des facteurs de risque similaires il nous faut donc implémenter des interventions et des recherches interventionnelles pour aider toutes les personnes à attendre ce but-là prochain diapo s'il vous plaît les agents pathogènes infectieux sont des causes importantes modifiables du cancer et je crois oui voilà merci nous avons pu estimer qu'à peu près 2.2 millions de cas de cancer étaient attribuables à une infection ce qui représente à peu près 13% des nouveaux cas de cancer dans le monde il y a deux ans cette figure montre que les causes principales étaient l'infection pour hélicobacter pylori papillomavirus les virus de l'hépatite B et aussi l'hépatite C les cas de cancer attribuables aux infections étaient les plus nombreux en Asie orientale et en Afrique subsaharienne et les plus faibles en Europe du Nord et en Asie occidentale ces résultats soulignent le besoin crucial d'orienter la recherche et les ressources vers des programmes de prévention du cancer qui ciblent l'infection en particulier à une population à haut risque et pour aider ces populations à prévenir ces maladies là prochain diapo s'il vous plaît pour les virus HIV une nouvelle étude du cirque a montré que presque 5% des nouveaux cas de cancer du col de l'utérus étaient attribuables à les virus HIV en Afrique orientale et australe les VIH viennent aussi s'ajouter au lourd fardeau des cancers du col de l'utérus les activités de dépistage du cancer sont une composante importante de la prévention secondaire et une activité importante du cirque et aussi du centre Lyon-Bérard bien sûr le site web de CanScreen5 du cirque est une référentielle mondiale sur le programme de dépistage sur le cancer il vise à collecter analyser et diffuser des informations sur les caractéristiques et les performances de dépistage du cancer dans différents pays une plateforme en libre assiet a été lancée pour faciliter l'assiet aux données et interprétation des données des programmes de dépistage et pour permettre de comparer les performances des différents programmes dans le temps prochain diapo c'est votre paix les données scientifiques sur la prévention primaire et secondaire du cancer ont été compilées et traduites dans une série de recommandations de santé publique dans les codes européens contre les cancers qui résument ce que les individus peuvent faire pour réduire leur risque de cancer les codes européens contre les cancers est une initiative de la commission européenne visant à informer les gens des mesures qu'ils peuvent prendre même eux-mêmes pour eux-mêmes et pour leur famille afin de réduire le risque de cancer l'édition l'édition actuelle c'est la quatrième comprend 12 recommandations que la plupart des gens peuvent suivre même sans avoir des compétences particulières plus de gens suivent les recommandations plus les risques de cancer diminuent on estime que près de la moitié des décès dus au cancer en Europe pourraient être évités si chacun suivait ces recommandations là ces recommandations ont également été utilisées comme guide pour les pays pour concevoir leurs plans nationaux contre les cancers prochain diapo s'il vous plaît en utilisant les cadres et la méthodologie du cirque les codes pourraient être adaptés à d'autres régions dans le monde et pourraient être particulièrement utiles aux pays à faible revenu lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de lutte contre les cancers les résultats en matière de cancer sont déjà moins bons dans ces pays en transition il est essentiel d'augmenter de matière appropriée les ressources consacrées à des stratégies efficaces de prévention primaire et secondaire afin de contrôler efficacement la prévalence des facteurs liés au mode de vie et de réduire ainsi la charge du cancer le cirque va très prochainement commencer son nouveau projet code contre les cancers en Amérique latine et dans les Caraïbes qui a déjà été financé prochaine diapo s'il vous plaît les engagements en matière de santé publique et une réponse multisectorielle aux maladies non transmissibles se reflètent dans l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable l'objectif de développement durable 3.4 est la cible de la lutte contre les cancers avec la reconnaissance de la nécessité d'une couverture universelle sanitaire de l'importance des soins aux enfants et aux personnes âgées et la nécessité des soins palliatifs sur où sommes-nous aujourd'hui dans les atteints des objectifs de développement durable 3.4 Cette figure montre l'évolution entre 2000 et 2015 de la probabilité de mourir d'une maladie non transmissible entre 30 et 69 ans par région et par niveau de revenu de la Banque mondiale On peut également voir la tendance prévue jusqu'à 2030 La réduction de la charge du cancer est une composante essentielle de la réduction de décès prématurés dû aux maladies non transmissibles En 2015 la probabilité de décès prématurés d'une maladie non transmissible était de 7.5% dans des pays à faible revenu et de 6.8% dans les pays à revenu élevé Des progrès substantiels ont été réalisés dans les pays à revenu élevé Ces progrès sont directement attribués aux avancées dans la lutte contre les cancers Cependant les progrès dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont été lents et insuffisants et doivent être accélérés Seulement 12 pays dans le monde sont en passe de parvenir à une réduction d'un tiers de la mortalité prématurée due au cancer à 2030 Pour attendre la cible 3.4 de développement durable il faudra investir davantage dans la lutte contre les cancers et des autres maladies non transmissibles Prochain diapos s'il vous plaît Quelles sont les priorités en matériel de recherche et surtout en santé publique dans le domaine de comment implémenter la prévention du cancer Le best buys ou le meilleur achat de l'Organisation mondiale de la santé sont des interventions abordables que les pays peuvent mettre en œuvre pour réduire les maladies non transmissibles Il faut qu'on étude comment les mettre en route et comment aider les pays et les personnes à adopter ces mesures-là Les meilleurs exemples sont la lutte contre le tabagisme par les billets de taxation et une couverture vaccinale élevée pour prévenir l'infection pour les HPV et l'hépatite B et réduire le nombre de nouveaux cas de cancers liés à d'autres infections aussi Il a été prouvé que ce moyen de prévention du cancer était efficace et réalisable dans tous les pays du monde Il convient également d'accorder une attention particulière aux pays fortement exposés aux facteurs de risque suivants la consommation d'alcool les régimes alimentaires déséquilibrés et les inactivités physiques car il s'agit de facteurs de risque majeurs persistants ou en augmentant les risques du cancer et de la mortalité par le cancer Autre la prévention primaire une recommandation clé est de donner la priorité aux diagnoses précoces et d'intervenir sur le dépistage du cancer du col de l'utérus qui devrait avoir lieu en priorité dans tous les pays au monde Les pays à revenus moyens et élevés devraient procéder au dépistage du cancer du sang et du cancer colorectal En ce qui concerne la vaccination la priorité doit être donnée à l'intensification de la vaccination contre les HPV dans les pays à revenus faibles et intermédiaires Un récent appel de l'OMS vise à rélever les multiples défis de la prévention mondiale du cancer du col de l'utérus en intensifiant les programmes de vaccination et au dépistage du HPV afin d'éliminer les cancers du col de l'utérus La charge du cancer affecte l'économie d'un pays en raison de la perte de productivité et de la mortalité prématurée Une évaluation de la perte de productivité liée au décès prématuré du cancer au Brésil en Chine en Inde et en Fédération de la Russie et en Afrique du Sud a indiqué une perte de jusqu'à un demi-pourcent de produits intérieurs bruts total de ces pays-là Cette étude qui les circaménés indique que les gains absolus en termes de PIB si l'objectif de développement durable serait atteint Prochain slide s'évoquée Quelques mots sur l'impact du COVID sur les cancers Le CIRC s'est impliqué dans de nombreuses études sur l'impact de la COVID sur les programmes de prévention du cancer dont certaines études sur les systèmes de santé en collaboration avec les centres Lyon-Bérard Par exemple nous avons évalué l'impact de l'épidémie du COVID sur les programmes de dépistage du cancer dans 17 pays à revenus faibles et intermédiaires appartenant à différentes catégories de l'index de développement humain Les résultats de cette enquête indiquent que le dépistage du cancer a été suspendu pendant plus de 30 jours dans presque tous les pays au monde sauf l'Iran Les services de diagnostic ont été suspendus pendant plus de 30 jours aussi dans la plupart des pays sauf en Iran Malasie et au Sri Lanka et les services de traitement du cancer ont été suspendus pendant plus de 30 jours au Cameroun au Bangladesh en Nantes en Honduras et en Chine Ces résultats suggèrent une augmentation de la charge du cancer au cours des années suivantes en raison des conséquences énoncées par la pandémie du COVID-19 en particulier dans des pays à revenus faibles et intermédiaires Prochaine diapos s'il vous plaît Pour conclure le fardeau du cancer est important et il y a une augmentation Nous devons vraiment agir maintenant pour voir les effets dans les années à venir Des 30 à 50% de tous les nouveaux cas de cancer sont évitables Il existe un grand potentiel de prévention de cancer Il est nécessaire de mettre en oeuvre des interventions existantes fondées sur des preuves scientifiques dans tous les pays du monde Il faut aussi qu'on mette en oeuvre des études pour faciliter l'implémentation de ces mesures de prévention Et en nous inspirant de Best Buys ou les meilleurs achats de l'OMS nous pouvons définir des priorités nationales qui sont réalisables fondées sur des données probantes et finançables Contrôle des facteurs de risque connus surtout les tabacs l'alimentation déséquilibrée la sédentarité l'us de l'alcool les surpoids et l'obésité le dépistage des cancers de col de l'autorius du sang et du colorecton la vaccination contre les hépatites B et les virus des HPV et prendre en compte les inégalités mondiales dans la planification des interventions des préventions Prochain diapos s'il vous plaît Je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse de répondre vos questions ou vos commentaires et je mets rapport à vous Béatrice pour la suivi Merci beaucoup Un très grand merci Elisabeth Weiderpass pour ta présentation et pour nous montrer une nouvelle fois ce rôle de leader du cirque dans ce domaine plus particulièrement et très innovant et je pense très important pour les années à venir c'est l'investissement du cirque dans les évaluations médico-économiques permettant en plus des données scientifiques donc evidence-based de consolider l'information des politiques publiques sur ce domaine et c'est une donnée particulièrement importante et j'ai le sentiment qu'on oublie souvent qu'en investissant dans la prévention on doit néanmoins investir encore pendant les 20 ans à venir sur la prise en charge des cancers et ça va s'équilibrer ensuite donc ces données médico-économiques me semblent particulièrement importantes nous avons je pense temps pour quelques questions j'ai vu une première question posée par un des spectateurs qui est sur quelles données les parts attribuables aux différents facteurs de risques identifiés ont-elles été estimées en France merci merci pour cette question et en fait nous avons déjà publié cette étude-là en collaboration avec l'INCA alors la personne qui a demandé peut trouver toute la méthodologie en détail et toute la partie infographique qu'on a fait sur ça sur les sites de l'INCA à Paris mais en bref nous avons fait une estimation de l'impact des risques populationnels attribuables pour plusieurs facteurs de risque en incluant le tabagisme la consommation de l'alcool de l'alimentation déséquilibrée du surpoids et de l'obésité de l'inactivité physique des hormones exogènes d'un allaitement maternel non optimal des agents infectieux des rayons ionisantes de la pollution atmosphérique des expositions aux rayons ultraviolettes des expositions professionnelles expositions aux arséniques dans l'eau de boisson expositions sur les benzines et à l'intérieur des habitations et aussi d'autres facteurs et nous nous sommes basés sur des études publiées en France dans toute l'histoire de la littérature récente et aussi quand on manquait d'évidences avec des données internationaux mais qui étaient aussi relevantes pour la population française puisque les expositions étaient assez similaires mais je vous demande de regarder sur le site ANCA pour trouver toutes les informations sur cette étude Merci Elisabeth est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience ou parmi les panélistes J'ai personnellement une question Elisabeth qui s'appuie sur ce que tu viens de dire et c'est en fait une question qui m'a été posée par plusieurs personnes dans le domaine professionnel quel a été le choix et les critères de décision dans ce travail du cirque en collaboration avec l'INCA sur lesquelles plusieurs aussi membres du département ont contribué d'utiliser cette approche des fractions de risques attribuables plutôt que ce qu'on appelle les fractions de risques imputables qui ont amené à mettre le comparateur à zéro c'est à dire c'est à dire tous les chiffres qu'on véhicule aujourd'hui sont basés sur que plus personne boit de l'alcool plus personne va fumer qu'on est tous normaux poids que nous avons pratiquons tous d'activité et notamment le zéro alcool semble difficile dans un pays comme la France est-ce que ce travail-là ne crée pas d'emblée des frustrations et un échec annoncé puisqu'il semble peut-être peu réaliste que nous arrivons réellement nous pouvons un jour atteindre les 40% et on va voir le verre à moitié vide même si on arrive à baisser de 10 ou 20% je crois qu'il y a plusieurs aspects dans cette question-là d'abord je crois qu'il y a 20 ans si on disait à quelqu'un que ce serait interdit de fumer dans tous les restaurants en France et en Europe les gens ne nous croyaient ne croiront pas si on disait qu'il serait interdit d'avoir de l'amiante dans toutes les maisons pour faire l'isolation on ne les croirait pas aux années 70 alors je vais d'abord croire que le progrès est possible et que les gens même les adultes peuvent changer oui aller à une consommation zéro d'alcool peut-être nous sembler difficile et peut-être ça va être encore difficile et même pas souhaitable peut-être dans les années à venir mais il faut communiquer au grand public pour qu'ils comprennent le message et je crois que c'était surtout un choix pour faire la communication plus simple de choisir cette méthodologie là on peut bien sûr travailler les données pour communiquer d'autres formes mais je crois que c'est surtout on doit se mettre d'accord pour avoir un message clair pour que les gens comprennent le potentiel de la prévention merci Elisabeth je crois que Christine Friedenreif qui souhaitait intervenir sur cette sur cette même question je voulais simplement dire qu'au Canada on a mené une étude très semblable à ce qui a été fait en France et à répondre à ta question Béatrice nous on a fait des projections dans le futur pour dans les prochains 30 ans si on réduisait toutes ces expositions à ces différents facteurs de risque pour le cancer pour voir exactement comment le nombre de cas de cancer serait réduit alors au lieu de regarder simplement à zéro mais de penser si on réduisait par 20% ou 50% et ça c'est peut-être un peu plus réaliste et je pense que ce serait très bien de faire ça aussi ailleurs parce que ça peut vraiment aider ceux qui sont en train de faire des interventions ou des programmes ou des politiques pour voir ce qui est réalisable dans les prochains 5 ans ou 10 ans ou 20 ans et oui je pense que c'est très fort comme intervention Merci beaucoup Christine nous avons une dernière question qui fait référence déjà à un échange de ce matin la question d'avoir exclu dans ce travail les cancers de la peau non mélanome et est-ce qu'à ce moment-là la fraction d'attribuables ne serait pas plus importante si on incluait également les notamment carcinomes basocellulaires dans cette estimation oui tout à fait pour l'incidence oui mais pour la mortalité le changement ça ne sera pas trop grand mais pour l'incidence oui je crois qu'il y a un nature qui a proposé la question en fait raison bien s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup Elisabeth Weiderpass pour cette présentation d'avoir répondu à notre intervention à notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous nous allons passer à la session de clôture et j'ai grand plaisir d'accueillir pour cette dernière session de synthèse et de clôture tout d'abord le docteur Jean-Baptiste Méric directeur du pôle santé publique et soins de l'Institut National du Cancer bonjour et puis c'est à vous bonjour merci beaucoup chers collègues chers amis c'est vraiment avec plaisir que je viens représenter l'Institut l'Institut National du Cancer pour ses 10 ans de votre symposium alors on m'avait donné une intervention un tout petit peu plus courte donc je n'ai pas préparé de diapo mais on va tenir le temps et essayer de vous dire un petit peu comment nos préoccupations rejoignent les vôtres prévenir les cancers c'est tout un programme un programme qui est longtemps passé au second plan derrière les progrès et les consommations de ressources et de traitements et effectivement on vient de le voir avec les éléments économiques à l'instant et bien cette compétition entre prévention et traitement elle reste une préoccupation quotidienne pour pour les décisions en santé pour nos concitoyens alors il y a des avancées importantes qui ont été réalisées dans la lutte contre les cancers et en France on est toujours en avant notre politique intégrée portée par les plans cancers et ces travaux finalement ce ne sont pas ceux de l'Inca ou exclusivement de l'Inca mais c'est bien vos travaux à vous ceux des professionnels de la recherche des professionnels du soin qui vous êtes mobilisés et puis plus largement de ce que ça a permis de construire comme mouvement dans la société porté par les professionnels mais aussi les malades leurs proches alors dès le premier plan cancer tous ces acteurs avaient émis le souhait de voir la prévention mise en avant avec ce qui était à l'époque vu comme des moyens exceptionnels mais qui aujourd'hui nous semblerait bien peu et qui représentait qu'une petite fraction des financements à l'époque pourtant petit à petit dans les plans successifs cette part a augmenté et nous avons partagé des succès des succès qu'il ne faut pas oublier qu'il faut célébrer des millions de personnes par exemple qui ont cessé de fumer mais effectivement il reste beaucoup à faire beaucoup à faire mais avec un élément important c'est l'idée de la prévention à avancer cette idée que 40% des cancers soient évitables et bien il fallait qu'elle se ferait un chemin qu'elle se ferait un chemin dans l'idée non seulement des concitoyens mais aussi des professionnels c'était pas forcément simple et pourtant il y a 10 ans vous étiez là et vous faisiez partie de ceux qui ont défendu l'intérêt de ces sujets de ceux qui ont aussi produit la science sur laquelle on peut aujourd'hui s'appuyer pour nos actions futures alors à l'heure où ce symposium fête ses 10 ans et bien vous savez que pour nous nous venons de faire naître la stratégie décennale de lutte contre contre les cancers qui elle part pour 10 ans et la prévention est au cœur de cette stratégie c'est le premier axe c'est un peu plus du tiers des 234 mesures et en plus je dois avouer que comme on avait quand même vraiment très envie que cette prévention soit en force on en a un petit peu casé aussi dans les mesures soins et donc si vous lisez l'axe sur les séquelles qui en fait est un axe qui parle de l'après-cancer vous verrez qu'on a aussi vraiment souhaité que la prévention tertiaire soit fortement mise en avant et puis même dans l'axe 3 qui parle des cancers de mauvais pronostics nous avons souhaité qu'il puisse y avoir des mesures dans le sens de la prévention être atteint d'un cancer de mauvais pronostics ça peut aussi vouloir dire que l'on va réchapper à ce cancer de mauvais pronostics il y a heureusement des gens qui vont guérir de ces cancers de mauvais pronostics qui vont avoir une survie prolongée et ils doivent eux aussi pouvoir bénéficier de ces mesures de prévention et puis enfin il y a un axe à ne pas négliger selon nous qui est le quatrième axe de la stratégie celui qui s'intitule que les progrès profitent à tous ce qui veut dire sans inégalité sans inégalité d'âge de statut social et il y a encore beaucoup à faire sur ce lien entre inégalité sociale de santé et cancer sur cet environnement social si important et subi par les plus précaires du fait même de choix simples de leur lieu de vie ou de leur emploi donc la stratégie décennale elle ne se veut pas comme un programme comme une intention mais aussi comme un engagement un engagement de vous proposer des outils des ressources pour porter vos ambitions et de consacrer cela dans la politique de santé alors c'est l'institut qui l'apporte mais vraiment notre ambition c'est de l'avoir élaboré avec vous et de la faire vivre avec vous nous avons consulté largement des chercheurs des soignants des usagers nos ministères de tutelle les autres agences et ce que disait souvent Norbert Ifra à nos partenaires c'est on prend tout toutes les bonnes idées on les prend et on va essayer de convaincre les politiques d'avoir les arbitrages pour les portraits donc vraiment l'idée c'est que cette stratégie ce soit un creuset qui puisse accueillir toutes les idées à défaut de pouvoir les développer toutes et d'ailleurs vous avez vu que dans les documents qui sont sortis pour l'instant on est encore sur un niveau stratégique synthétique mais il y a vraiment des déclinaisons pratiques qui vont venir et qui vont répondre aux attentes de nos concitoyens puisque je vous le disais on a eu deux temps de consultation citoyenne dans l'élaboration de cette stratégie et les français ils font ressortir que leurs attentes c'est notamment une plus grande protection face aux risques liés à l'environnement c'est une des premières attentes qui sort avec aussi l'attente de solutions pour détecter plus précocement les cancers donc vraiment cette idée de la prévention du diagnostic précoce elle est extrêmement présente dans les préoccupations de nos concitoyens alors on a essayé de la formuler avec des objectifs chiffrés des objectifs chiffrés qui comme on vient de le dire ont besoin d'exprimer à la fois la part de cancers évitables mais aussi les progrès que nous pouvons atteindre donc on a placé l'ambition assez fort en se disant que l'objectif c'était de réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables alors ça c'est à horizon relativement lointain c'est du 2040 et de dépister un million de personnes en plus à partir de 2025 donc là c'est un petit peu plus près alors ça peut paraître un peu des objectifs incantatoires c'est des objectifs pas simples à tenir volontairement ambitieux l'idée était de pas se mettre des objectifs faciles à atteindre mais de se dire que voilà on allait collectivement porter une ambition ça veut dire qu'il faut travailler à tous les niveaux il faut travailler en recherche avec des actions de structuration comme la labellisation de centres de recherche en prévention primaire en dépistage c'est aussi des actions de soutien à des nouveaux programmes de recherche avec des nouveaux appels à projets multithématiques avec des nouveaux programmes dits high risk high gain avec l'idée d'aller sur les thématiques les moins explorées jusque là et puis c'est des actions des actions de prévention soit la poursuite d'actions des gens engagés soit il y a de nouveaux volets qui vont s'ouvrir donc c'est la poursuite des actions contre le tabac encore et toujours c'est un programme national relativement inédit de prévention du risque d'alcool et d'avoir un président de la République qui dans son discours de lancement de la stratégie décennale parle de l'étiquetage des bouteilles d'alcool et bien c'est un pas considérable et ça vous montre je pense qu'il a fallu convaincre pour en arriver là mais voilà nous y sommes et nous allons pouvoir notamment pour tous nos concitoyens qui ont une consommation au-delà des limites acceptables et bien pouvoir avoir un programme de réduction du risque et ce sont des actions pour répondre à cette préoccupation sur l'environnement à tous les niveaux la réglementation la surveillance l'observation l'information des personnes ce qui veut dire que nous visons bien comme vous et comme vous l'avez exprimé aujourd'hui dans cette stratégie d'aller au-delà des changements de comportement comme ambition de bien se projeter dans la préfiguration d'une société qui protège qui intègre la prévention passive la construction d'un environnement qui est d'emblée favorable à la santé de tous donc c'est bien l'idée que cette définition de l'environnement on la prend comme vous au plus large avec à la fois ce qui était considéré comme des risques mais aussi l'environnement au sens plus large l'environnement social et les actions que nous pouvons mener en marketing social en mobilisation des leviers fiscaux et des actions qui débutent dès 2021 par exemple sur la disponibilité de l'alimentation favorable donc c'est vraiment d'aller relier les éléments sociaux économiques environnementaux à cette politique de lutte contre les cancers c'est même aller jusqu'à comment nous pouvons faire de l'environnement un allié et pour ça d'amener de nouveaux acteurs les collectivités par exemple pour travailler directement avec elles les actions d'urbanisme les circulations douces la promotion de l'activité physique dans nos villes l'ombrage adapté les zones faibles émissions et là encore c'est dès 2021 des actions qui débutent un état des lieux qui aboutira à la conception d'un guide pour ces collectivités pour que leur urbanisme aille dans le sens de la prévention des cancers la rédaction d'un plan zéro exposition à l'école et on va suivre comme ça des mesures qui entre 2021 et 2025 vont nous permettre d'aller mobiliser le levier normatif pour limiter certains produits y compris simplement suspecter et pouvoir aller plus loin avec les industriels c'est pouvoir accompagner les collectivités à agir et comme je vous le disais aller sur l'urbanisme aussi avec un label que l'on aimerait créer de haute qualité pour la santé comme il y a la haute qualité environnementale et d'aller jusqu'à l'intégrer aux règles de la commande publique donc vraiment d'en faire quelque chose qui devienne le quotidien des donneurs d'ordre qui vont construire des bâtiments qui vont construire des écoles qui vont mettre en place l'aménagement du territoire c'est vraiment cette idée donc de voir largement dans la société et à toutes les étapes de la vie les mille premiers jours de la vie extrêmement important mais aussi ce temps particulier de la vie que nous passons tous à travailler et la question des expositions professionnelles donc il y a des mesures spécifiques dans la stratégie décennale alors vous portez des projets tout à fait importants en ce sens et nous discutions ensemble l'autre jour du projet ProPoumon l'idée est vraiment que tous ces projets puissent aboutir à leur pleine maturité à terme à leur généralisation et qu'on aboutisse vraiment à l'idée non seulement d'être capable de caractériser de suivre les expositions y compris des gens qui ont aujourd'hui des parcours professionnels particuliers avec cette ubérisation de la société et d'être capable d'aller demain vers la détection automatisée avec l'aide de l'intelligence artificielle vers la déclaration simplifiée car il y a aujourd'hui un vrai problème de sous-reconnaissance qui persiste donc tout cela et bien vous le travaillez mais on le retrouve dans la stratégie décennale avec l'envie d'aller plus loin sur ces éléments c'est aussi de se dire que toutes ces données toutes ces données de traçabilité individuelle et bien on va essayer de les projeter d'en faire des données massives et de pouvoir les travailler ces données pour en tirer des éléments d'action donc nous avons un grand programme d'intelligence artificielle un entrepôt de données en cancérologie et vous serez les uns et les autres les bienvenus pour participer aux travaux qui pourront être menés à partir de de l'existence de ces données alors ça fait un peu catalogue et tout ça pour dire que cette stratégie elle porte ces actions dans lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire mais qu'elle est aussi là pour potentialiser et compléter d'autres actions celles notamment des autres plans avec lesquels on va se coordonner que ce soit la lutte contre le tabac que ce soit le plan perturbateur endocrinien que ce soit l'intégration du sport que ce soit les plans d'aide pour les aidants parce que je sais que là encore c'est une de vos préoccupations de s'attacher à la prévention dans l'environnement de nos patients atteints de cancer et notamment leurs aidants donc voilà encore un grand nombre d'actions et je ne voudrais pas en faire un catalogue vous dire tout de même que cela devient notre quotidien j'étais ce matin en consultation et j'ai une consultation dans laquelle ce matin il y avait beaucoup de patients qu'on appelait avant en surveillance c'est fini on les surveille plus on fait autre chose dans ces consultations ce matin de quoi j'ai parlé j'ai parlé du Covid j'ai parlé du Covid du Covid qui empêche nos patients de faire de l'activité physique on a pourtant comme vous des beaux programmes d'activité physique dans l'hôpital où je consulte et le problème c'est qu'aujourd'hui les piscines sont fermées les gens ont réduit leurs sorties et mes consultants ils ont la même chose que ce que vous décrivez chez les vôtres on est à plus de plus 4 kilos on est à plus d'activité physique et cette crise elle nous montre à quel point tout ce que l'on avait essayé de gagner ces derniers temps est fragile et combien il faut continuer à nous mobiliser pour que aussi dans nos pratiques de soins nous qui sommes les premiers convaincus et bien ces actions de prévention elles perdurent et ça m'amène à un dernier thème important celui de la responsabilité populationnelle cette idée que dans un territoire la ville et l'hôpital peuvent se mettre ensemble pour accompagner les citoyens pour accompagner les patients vers une meilleure santé et c'est un des thèmes de notre appel à projet du pôle santé publique et soins donc un petit peu de pub en sachant que cet appel il est pour vous et que vous avez jusqu'au 22 avril pour candidater avec l'idée que ce soit vraiment à l'échelle d'un territoire du diagnostic dans un territoire de ce que sont les facteurs de risque de cancer de ce que sont les interventions nécessaires et c'est un appel à projet pour de l'amorçage pour que vous puissiez financer des chefs de projet qui vont dans un territoire agréger les acteurs et faire germer ce qui demain peut devenir des projets de prévention donc vous voyez il y a tout ça dans cette stratégie décennale donc on descend aussi dans des projets extrêmement concrets tout ça pour dire que vos préoccupations vos orientations ce que vous avez déroulé dans cette journée et bien cela rejoint les notes cela rejoint ce qui a été écrit ce qui a été proposé par vous et par d'autres dans cette stratégie décennale alors je sais peut-être que ça ne va pas assez loin on l'a entendu et notamment sur l'environnement mais je préfère moi aussi voir le verre à moitié plein pourquoi d'abord parce que tout ce que je viens de vous dire 234 mesures là ça ne tient pas en un quart d'heure et ça ne tient pas non plus dans les 18 pages que nous avons publiées le 4 février ça va bien plus loin et je peux vous assurer qu'avec un niveau de granularité bien plus fin vous verrez que l'ambition va loin qu'elle est ouverte à proposition elle est dotée en plus d'un budget significatif avec une augmentation des budgets cette augmentation des budgets c'est pas une augmentation du budget de l'Incad nous continuons notre réduction progressive de postes nous continuons à fonctionner avec le même budget qui s'adapte l'idée c'est vraiment que tout ça puisse profiter directement aux actions que nous pouvons mener donc maintenant la compétition est là nous sommes avec vous à la recherche de l'excellence à la recherche de projets qui vont intégrer la prévention la recherche les soins la démocratie sanitaire la mobilisation des acteurs de toute la société de tous ceux qui font que ce verre que certains considèrent à moitié plein on va le remplir on va le faire déborder dans d'autres champs de la santé alors à l'Institut nous n'avons pas la capacité nous n'avons pas l'orgueil de penser qu'on va faire ça tout seul mais que notre mission c'est d'orienter de coordonner de conduire cet élan national et d'avoir des solutions concrètes pour ensemble réduire le nombre de cancers réduire leur impact alors voilà merci de nous avoir invités parce que toutes ces occasions de s'enrichir sont importantes c'est riche de ces échanges dans des symposiums comme aujourd'hui que nous maintenons tous ensemble notre motivation que nous nous armons un peu plus pour poursuivre nos actions communes et que même dans le contexte un peu difficile d'aujourd'hui on ne se laisse pas on ne se laisse pas abattre et démotiver que nous trouvons l'énergie pour partir pour 10 ans de plus avec vous avec un très beau projet de votre côté avec ce beau bâtiment et toute l'offre d'intelligence commune qu'il va mettre au service de la prévention donc nous partons pour 10 ans avec le cri de ralliement de l'Institut National du Cancer que nous voulons partager avec vous qui est allons ensemble vaincre les cancers donc merci de votre engagement en ce sens et puis vous l'avez compris il va y avoir dans cette stratégie plein d'appels à projets plein d'appels à manifestations d'intérêts pour lesquels on recherche des centres dont le portrait robot n'est pas très éloigné de ce que j'ai entendu tout à l'heure et donc nous aurons sûrement beaucoup de choses à faire ensemble je vous remercie merci beaucoup Jean-Baptiste Merrick de contribuer à cette journée riche la perspective de l'Institut National du Cancer effectivement et de nous rappeler que nous avons vu la montée en charge d'abord lent et progressive de la prévention et a pas suspendu ces dernières années et de nous dessiner qu'il y a effectivement un cahier des charges qui est assez long et des choses qui nous restent à faire et donc nous espérons effectivement de pouvoir y contribuer avec les projets et les expertises que nous avons développées merci beaucoup pour cette contribution et nous passons à Pierre et Nod avant de pouvoir peut-être prendre quelques questions de la fin donc professeur Pierre Henault qui est président du Canceropole Clara qui est également directeur de l'Institut of Advanced Bioscience à Grenoble et Pierre Henault nos chemins se sont croisés dans le passé et puis j'ai beaucoup de plaisir à collaborer maintenant avec toi dans les cadres du conseil scientifique du Canceropole et merci d'avoir accepté répondu favorablement à notre invitation d'un mot aussi de la perspective du Canceropole pour clôture ce symposium un grand merci Béatrice c'est un plaisir d'être avec vous dans ce jour important pour votre anniversaire si vous me permettez je vais partager quelques diapositives vous les voyez oui on voit les diapositives alors tu es en mode présentateur et je pense qu'il faut que tu voilà très bien voilà merci bon plaisir d'être avec vous et d'abord de vous souhaiter un excellent anniversaire il y a plusieurs manières de souhaiter un anniversaire comme vous voyez là il y a une version un peu plus écologique que l'autre je choisis sans aucun doute celle de gauche on va laisser celle qui pollue à d'autres je pense que c'est aussi une illustration du travail remarquable que vous faites pour analyser les déterminants environnementaux du cancer et je voudrais replacer la petite intervention que je vais faire dans la perspective de l'écosystème du cancer et ça c'est évidemment c'est une diapositive de l'endroit où je travaille actuellement donc Grenoble vous voyez les jolies montagnes qui surplombent la ville ça m'a toujours frappé que c'était une illustration forte de ce que représentait l'écosystème du cancer dans nos sociétés on voit là un système imposant qui domine vraiment les sociétés où les hommes vivent et qui trouve ses racines dans cette société où les hommes vivent on a évidemment ces sommets enneigés qui représentent peut-être la pointe la plus ultime de l'évolution du parcours des patients cancéreux celle qui se passe à l'hôpital avec des prises en charge dans des thérapies pointues ça représente souvent l'escalade d'un sommet dont il y a maintenant de plus en plus grâce à l'amélioration des traitements un autre versant des versants descendants que l'on peut redescendre tout doucement pour revenir vers des modes de vie et vers des conditions de vie plus apaisées et on a aussi toute cette montée progressive avant ces sommets ces collines dont le pied s'étend jusque dans les villes et dans les conditions et conditions de vie qui sont celles des gens au quotidien donc je trouve que cette image des montagnes et de leur de leur poids et de leur présence dans la société illustre bien le poids de l'écosystème du cancer sur nos vies un grand mérite du travail que vous faites est d'avoir abordé et d'aborder la problématique du cancer dans cette vision écosystémique intégrée à la fois une vision complète de la prise en charge du concept de la prévention avec les éléments environnementaux les déterminants socio-économiques les déterminants qui sont liés au mode de vie au métabolisme mais aussi en intégrant cette recherche que vous faites dans une optique interventionnelle en lien direct avec une pratique hospitalière et clinique et en gros appui avec un voisinage très très fort sur de la recherche mécanistique visant à comprendre des mécanismes je pense que c'est un contexte remarquable ce que vous avez construit là en dix ans est un ensemble et un contexte remarquable pour développer une recherche en prévention intégrée avec des impacts et aussi avec une amélioration constante de la compréhension des mécanismes et de ce qui constitue réellement la structure de cet écosystème du cancer alors le cancer au pôle c'est une petite structure qui coordonne ou qui sert de porte d'entrée à un écosystème d'innovation dans la lutte contre le cancer qui couvre l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Gronal et qui est un écosystème d'une très grande richesse un des plus riches au plan national avec plus de 3000 chercheurs mobilisés 4 grands hôpitaux universitaires 200 de lutte contre le cancer dont le CLB des richesses un tissu de start-up et d'entreprises dédiées à l'oncologie qui est très très large plus de 75 entreprises et des activités fortes dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention je vais y venir dans laquelle vous vous insérez complètement et dans laquelle vous êtes une des grandes forces au plan régional le cancer au pôle construit sa programmation autour de trois grands piliers la stratégie décennale dont on vient d'entendre parler avec la place importante qu'elle donne aux trajectoires de santé à la prise en charge précoce de ces trajectoires de santé à travers des approches de prévention qui se déclinent de façon multiple à la fois de la prévention primaire au sens un petit peu classique du terme mais aussi la meilleure connaissance des lésions précurseurs des cancers des étapes de cancer précoce la participation des patients l'implication des citoyens un deuxième échelon dans lequel le CLARA inscrit sa stratégie c'est l'émergence d'un plan cancer Europe qui est en train de se mettre en place pour le moment et qui ouvre des perspectives extrêmement intéressantes notamment pour la prévention et notamment pour exploiter si je puis dire la potentialité de territoires comme les grandes régions européennes comme étant des moteurs dans la mise en place de stratégies de prévention Docteur Méry qui a aussi fait allusion à cet aspect-là de nombreux aspects des leviers de politique publique qui impactent sur la prévention sont dans les mains des collectivités que ce soit au plan national en France et que ce soit aussi au plan international l'aménagement du territoire les plans de circulation dans les villes l'accès l'accès aux espaces verts enfin toute une série d'éléments programmation des politiques publiques se trouvent au niveau des territoires et donc les territoires ont vraiment un rôle critique et crucial à mener dans le déploiement de programmes de prévention c'est pour ça que vous avez sur la droite pardon sur la gauche de la diapositive ce troisième pilier de programmation qui sont les plans santé et les plans d'innovation dans le domaine de la santé qui sont déployés par les collectivités que ce soit la région ou les grandes métropoles de la région au Varin-Gronal qui appuient l'action du Clara et donc pour atteindre ces objectifs le Clara se structure autour de cinq grands axes le premier c'est le développement de la participation citoyenne et le recours à l'expérience patient réintroduire la vision du patient et la vision des citoyens dans la compréhension de ce que c'est que les trajectoires de cancer et des actions amenées donc là cette année-ci le Clara a lancé une initiative pilote qui est la mise en place d'un programme d'émergence ongostarter de projets pilotés avec les patients et pour les patients c'est une nouvelle façon d'organiser le pilotage de projets scientifiques que nous allons évaluer et qui nous semble être un premier pas vers le fait d'intégrer pleinement l'expérience du patient dans la définition et dans le choix des orientations d'innovation de la recherche clorocancer deuxième grand axe et ça c'est au cœur de vos préoccupations et de ce que vous portez ce sont les trajectoires de santé en vie réelle et la prévention je vais avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus avec notamment la dimension prise en charge précoce et vision des trajectoires sur la vie complète troisième étage la médecine de précision et le partage des données qui est aussi un domaine dans lequel la région a de très très grandes forces notamment dans la mise en oeuvre de plateaux de diagnostic moléculaire dans tous nos grands centres de traitement et dans aussi la mise en place sur le territoire de la région de la plateforme Oragène de France Médecine 2025 donc une opportunité très forte pour à travers le partage de données faire monter en puissance la pratique de la médecine de précision au bénéfice de l'ensemble des patients du territoire le quatrième étage c'est l'innovation thérapeutique qui est un de nos cœurs de métier depuis que le Clara existe et qui vise à accompagner l'émergence de projets très en amont à travers la mise en place de preuves de concept et puis la valorisation pour réellement faire des différences que ce soit via la mise en place de nouveaux traitements ou la mise en place de nouveaux dispositifs de nouveaux biomarqueurs innovants et enfin peut-être l'élément qui lie tous ces éléments là ensemble c'est la transformation numérique et la remontée en puissance de l'intelligence artificielle notamment dans les opportunités qu'elle donne pour relier aux données biomédicales des données sociétales et dans la possibilité qu'elle donne également les outils qu'elle donne pour les citoyens et les patients de devenir plus pleinement des acteurs des processus d'innovation donc les trajectoires de santé ont été votre sujet aujourd'hui on a entendu beaucoup de choses il y a évidemment un composant important qui est toute la compréhension la vision très large que vous développez on en a entendu beaucoup parler aujourd'hui autour de la notion d'exposome et puis la notion de trajectoire qui se déroule sur la vie entière l'importance des expositions dans la vie précoce et comme vous voyez sur cette diapositive j'ai remis l'importance de comprendre ces phénomènes la façon dont les expositions au cours de la vie dans la vie précoce conditionnent la reprogrammation des génomes des épigénomes des métabolomes pour créer les conditions qui permettent l'émergence d'un cancer via la transformation du micro-environnement via l'émergence de mutations qui entraînent le processus de sélection darwinienne que l'on voit dans les cancers ces mécanismes restent mal connus et la recherche en prévention va aussi et nous apporte de plus en plus des outils pour investiguer ce qui se passe avant le cancer et loin avant le cancer qui sont des domaines qui étaient restés jusqu'à présent des boîtes noires donc il y a encore des gros gisements de connaissances qui sont à acquérir via la recherche en prévention alors pour mettre pour mettre tout ça en oeuvre la région dispose d'un écosystème extrêmement riche dans lequel votre département est un fleuron mais aussi la présence du centre international sur le cancer qui est évidemment un tour de contrôle mondial dans la lutte contre le cancer par la prévention et sur tout l'ensemble du territoire un maillage d'acteurs extrêmement riches avec à la fois des acteurs de la prévention il y a un cluster particulièrement riche sur Saint-Etienne autour de l'institut présage du centre IG il y a des acteurs des sciences humaines et sociales qui sont très impliqués dans les déterminants de santé que ce soit à Lyon à Saint-Etienne ou à Grenoble il y a la connaissance de l'impact des inégalités sur l'accès aux soins via notamment le programme Odenor qui est coordonné à l'institut au laboratoire Pacte à Grenoble il y a des cohortes d'expositions précoces notamment la cohorte Cépage qui est également développée à Grenoble il y a le centre de nutrition en santé humaine à Clermont et il y a un réseau avec lequel le Clara travaille déjà beaucoup le Living Lab qui constitue des outils qui permettent de faciliter les interactions entre les différents acteurs et aussi l'intégration et la participation de l'expertise patient donc cet écosystème très large positionne la région pour être un territoire pilote pour faire de l'innovation en prévention et je pense qu'on peut envisager des tas d'initiatives non seulement à travers les programmes que Clara développe mais aussi dans l'optique des structurations nationales notamment que l'Inca développe pourquoi pas penser l'équivalent d'un programme de type cirique de la prévention qui soit basé sur un territoire comme celui-là et dans lequel le département que vous avez mis en place avec son potentiel humain peut être vraiment un leader fort et légitime au-delà de cela et dans la perspective d'un plan européen la région Auvergne-Rhône-Alpes développe des relations de coopération prioritaire avec d'autres grandes régions européennes dans un mécanisme qu'on appelle depuis longtemps les quatre moteurs et ses associés parce que maintenant il y a cinq régions à travers l'Europe qui se dotent elles-mêmes qui s'auto-mandatent si je puis dire pour développer des projets pilotes qui ont valeur démonstrative et valeur d'exemple à l'échelle européenne donc une des ambitions que le CLARA met en place maintenant c'est de construire des liens autour de la thématique de la prévention avec ces cinq grandes régions et de pouvoir assumer et assurer le portage de projets d'envergure au niveau européen par la mise en commun d'initiatives qui pourraient être conduites sur ces différentes régions donc je pense que la recherche en prévention dans toutes ces dimensions est certainement un des grands chantiers le plus gros probablement chantier pour l'innovation dans la lutte contre le cancer dans les années qui viennent votre département est un fleuron au niveau de la région pour conduire ces initiatives et grâce à l'ensemble du maillage que nous pouvons vous aider à mettre en place sur le territoire la région possède des atouts absolument importants pour être un leader au niveau européen dans ce domaine voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Pierre Hinault d'apporter la perspective du cancéropole à cette journée cancéropole dans laquelle nous sommes largement impliqués et j'ai le dit ce matin l'importance du cancéropole à faire émerger des projets qui se dessinent localement régionalement et d'apporter du soutien à des équipes de recherche pour construire des fondations solides pour ensuite pouvoir se positionner de façon compétitive dans des appels à projets d'excellence et on a plusieurs et tu le sais exemples dans le département des travaux qui ont eu un soutien parfois très petit du cancéropole mais c'est un premier ticket de prix et je pense que c'est un modèle à succès non seulement pour le département merci pour cette perspective merci à tous les intervenants nous avions prévu de clôturer à six heures moins quart et nous sommes parfaitement dans les temps merci vraiment un grand merci je voulais dire à tous les intervenants pour les présentations très riches et de pouvoir avoir fait dans cette journée quelque chose qui reste merci à tous ceux de nous avoir accompagnés de temps en temps de s'arrêter à regarder en arrière et qui permet de se rendre compte en fait du chemin parcouru dans ces moments où on fait une petite pause où on fait les 10 ans où on fait les succès où on se rend compte de ce qu'on a réalisé c'est aussi les moments de regarder de regarder au loin de regarder l'horizon et de réfléchir avec les partenaires avec les amis quelles sont les prochaines directions à prendre quel chemin on va prendre et comment va se dessiner l'avenir je pense qu'il y a à travers vos contributions à travers vos interventions quelques perspectives aussi qui se sont dessinées qui nous auront le plaisir d'explorer collectivement avec les uns et les autres dans les semaines les mois à venir et je pense qu'on ne peut que se réjouir que vraiment la prévention est aujourd'hui arrivée comme quelque chose non pas marginal mais vraiment au centre au centre de la santé du parcours de santé en prenant des parts à la prévention primaire et en passant par la prévention secondaire le dépistage et la prévention tertiaire tellement important chez les patients atteints de cancer qui vont retourner dans la vie puisqu'on guérit aujourd'hui plus de 50% des patients atteints de cancer et donc cette prévention pendant et après la maladie donc un grand merci merci à tous les personnes aussi qui étaient là avec nous pour fêter nos 10 ans et puis pour terminer un grand merci particulier à Julien Cartier et Emeline Girard pour l'organisation et la logistique de ce symposium et comme on dit au théâtre au cinéma à la technique Emeline Girard et si tu peux allumer trois secondes ton caméra pour qu'on puisse t'applaudir pour toute la logistique et l'organisation pratico-pratique de cette journée d'anniversaire Merci Béatrice Voilà on va applaudir à tous Emeline merci beaucoup et puis merci encore à tous et donc on vous dit à très bientôt Merci Béatrice Merci.